On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, pendant deux heures et demie aujourd'hui, autour d'Isabelle Motreau. Vous retrouverez Philippe Alfonsi, Jérémy Michelac, Fabrice Éboué, Gaspard Proust et Olivier de Kersozon. Ne vous laissez pas faire, Michelac. Je ne me laisse pas faire, il a pris ma veste en otage, regarde le bordel qu'il a fait avec, il a fait un nœud à la manche. Il a fait un nœud à la manche de Jérémy. Ça, il fait un nœud de puce, il faut me dire. Ah, puis il a serré. Oui, t'as pas serré. J'ai pas serré, j'ai pas serré. T'as pas serré, là. Olivier, c'est votre dernier jour aujourd'hui avec nous et regardez ses larmes qui perdent. Non, c'est vrai. Ah oui, c'est un déchirement pour moi. Jérémy commence déjà à pleurer et Jérémy, vous vous laissez faire par tout le monde en plus parce qu'il n'y a pas de Kersozon qui vous maltraitent. J'ai vu Fabrice Éboué aussi. Fabrice n'a même pas eu besoin de vous parler comme ça, d'une sorte de mouvement du menton. Il vous a montré la porte du studio parce qu'il fallait aller fermer la porte et vous, vous êtes levé, vous êtes allé la fermer. Ah non, franchement, avec moi, je veux bien que vous pratiquiez comme ça. Ah oui, c'est la jalousie en fait. Mais avec les autres, c'est pas possible. Enfin, ne soyez pas aussi... Fabrice encore m'impressionne car je m'en fous mais Fabrice m'impressionne. C'est vrai qu'il est musclé. Il est balèze. Il est à la salle de gym depuis quelques semaines. Et puis il est noir. C'est sûr que ça. J'ai quelques mails qui nous sont arrivés. Patricia m'a dit bonjour à tous, j'ai vu le spectacle de Fabrice Éboué au Havre. Pour moi, c'est le numéro un au Havre. Ce qui me fait chier parce que je pensais que c'était moi, évidemment. Juste un petit message car je suis en train d'écouter l'émission du jeudi 25 février et je me faisais une nouvelle fois la réflexion. C'est Catherine qui écrit que j'adore le rire de Joujou. Il est mi-outré, mi-amusé. C'est vraiment toujours un plaisir de l'entendre et c'est communicatif. Vous voyez Catherine qui aime votre rire. C'est gentil Catherine. Moi aussi j'en ai marre comme Miller et bien d'autres, j'en suis sûr, d'entendre le chroniqueur Fabrice Éboué de répéter deux fois la même chose, deux fois la même chose, à chaque fois, à chaque fois. J'écoute sur podcast et quand je vois son nom, quand je vois son nom, je n'écoute pas, je n'écoute pas, jetez-le, jetez-le, je vous en prie. C'est vrai qu'il faut faire attention à ce tic verbal que vous avez de répéter deux fois. J'ai envie de le remarquer. Deux fois la même chose. J'aime énormément votre émission mais je voulais vous dire que vous êtes dangereux et plus particulièrement Olivier de Kersozon. En effet, hier je vous écoutais dans ma voiture et je riais tellement des interventions de l'amiral que des larmes m'ont empêché de voir la voiture devant moi. Je suis rentré dedans, j'ai dû faire un constat. Je vous l'envoie par photocopie pour que vous puissiez me rembourser. Olivier de Kersozon, vous en rendez compte un peu ? Vous devez de l'argent aux auditeurs maintenant. À quand le retour de Gaspard Proust parmi vous ? Ce n'est peut-être pas le plus bavard mais certainement le plus brillant. Et ça continue. Alphonsi, vous avez dit une bêtise encore la semaine dernière. Le sida mental est une expression de M. Louis Powell. D'ailleurs j'ai failli vous reprendre la semaine dernière en disant, je crois que vous vous trompez, c'était l'éditorialiste du Figaro magazine, Louis Powell qui avait parlé de le sida mental. Et absolument pas Robert Pendron, on a des tas de mails qui le confirment. Salut l'équipe, merci à Laurent de nous avoir fait découvrir Gaspard Proust. Je suis allé le voir sur scène la semaine dernière et c'était vraiment génial. Je vous ai même aperçu en haut à la fin du spectacle. Bref, c'est un grand humoriste et il fait maintenant partie de la Dream Team dont va se gêner qui est selon moi Gaspard Proust, Fabrice Eboué, Olivier de Kersozon, Pierre Bénichoux et Gérard Miller. Gérard Miller n'étant sélectionné que pour être souffre-douleur des deux cités auparavant. Ça va lui faire plaisir, franchement. Et puis enfin une blague, une blague envoyée par... Je crois qu'on la connaît, mais Olivier de Kersozon qui maintenant travaille avec moi pour préparer cette émission. Olivier et moi, on trie les mails ensemble. Il y a une telle complicité qui s'est créée entre nous qui m'a dit « Non, non, elle n'est pas mal, celle-là tu devrais la garder. » Alors je l'attends, allons-y. Je pense que tu vas la comprendre. On n'est pas sûr, essaye quand même. Jésus revient sur terre, il entre dans un café. Salut les gars, je suis Jésus, je suis redescendu sur terre. « Oh, je te crois pas ! » il dit un type. « Ah oui, c'est vrai, je suis Jésus, prouve-le que t'es Jésus ! » Un handicapé passe par là dans son fauteuil roulant. Jésus lui met la main sur l'épaule et le paralytique se lève et marche. Un aveugle boit sa bière, Jésus lui met la main sur les yeux et l'aveugle retrouve une vision 10 sur 10. Jésus s'approche d'un troisième garçon qui est là au bar. « Ne me touche pas, ne me touche pas ! » dit le troisième garçon. « Mais pourquoi donc ? Je ne te veux aucun mal, seulement te guérir ! » lui dit Jésus. « Ne me touche surtout pas ! » « Je suis fonctionnaire en congé maladie depuis seulement trois semaines. » Voilà, c'est là il plaisait à Olivier. Merci. Je vous en prie Olivier, c'est pour vous. Deux auditeurs patientes au téléphone, Céline et Jean-Philippe. Bonjour ! Bonjour ! Céline va beaucoup plaire à Olivier de Kersoson puisqu'elle est... Ah ben non, je pensais que c'était Saint-Malo, mais c'est Saint-Malo de Bégnon. C'est où ça, Saint-Malo de Bégnon ? Alors c'est entre Rennes et Vannes, mais c'est en Bretagne. Ah ben c'est le même ! Donc il y a un deuxième Saint-Malo alors ? Oui, c'est ça, dans les terres. Dans les terres, voilà. Très joli, avec son épicerie. Ah non, pas d'épicerie. La cathédrale, son métro. Il n'y a pas d'épicerie à Saint-Malo de Bégnon ? Non, il y a juste un bar. C'est vrai, il y a le principal. Qu'est-ce que vous faites là-bas alors, Céline ? Alors vous faites dans l'avance, par correspondance ? Non, à domicile. Ah, à domicile. Voilà, donc pour une marque qui s'appelle H2O et puis des bijoux, voilà. Ah non, un peu, vous allez faire des réunions du perroir, en quelque sorte, un peu. C'est ça, c'est ça. Comme les produits avonds dans le temps, je pense que ça existe encore. Ça existe toujours, ça existe toujours. Ça existe toujours, les produits avonds, c'est génial. Moi j'avais un savon en forme d'hippopotame vert. J'adore les détails de ta vie, de quand t'es écrite. Il devrait faire un livre avec des photos de l'hippopotame. Vous n'avez pas acheté des produits avonds, c'était génial. C'est ma grand-mère qui faisait représentatrice, elle adorait. Oui, on allait chez des gens. On avait le droit à Noël, à des bains-douches, dans des bouteilles immondes. C'est génial. C'est autre chose que Uchuaïa. Que j'imagine la piôle avec le savon en forme d'hippopotame vert, la descente de lit avec Titi Canary. J'aimerais bien avoir le livre du détail. A la prochaine fois, je vous amène mon Titi Canary, vous le verrez. Jean-Philippe est à Angers. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Laurent. Ça va très bien. J'adore votre émission, j'adore votre côté juste. J'ai deux choses à vous demander. Je vous en prie. Premièrement, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à ma copine. C'est aujourd'hui. Je vous en prie. Allez-y, profitez-en. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Géraldine. Je profite de votre émission pour lui faire des bisous. Elle a quel âge, parce qu'on se méfie avec nos auditeurs. Elle prend 26 ans aujourd'hui. On est le 26. Et ce soir, elle va prendre quoi ? Pourquoi je me kersozonise ? Ça sera quelque chose d'hétérosexuel en tout cas. Ça ne nous intéresse pas. Si tu te kersozonisais, tu deviendrais plus fin et plus drôle, et non pas plus grossier. C'est vrai. Pardon Olivier. C'est un très mauvais goût. J'ai un petit texte justement par rapport à toute votre équipe. Mais il va nous parler pour combien d'heures ? Comment ça va chez toi, la question ? Allons-y, Olivier. Comment il s'appelle ? Jean-Philippe. Jean-Philippe. Alors, un petit texte. Le Laurent Ruquier du vendredi. Tout commence par les paroles sages de Philippe Alphonsi. En soudain, une réplique sans aucune provocation d'Olivier de Kersozon s'ajoute. Heureusement, pour calmer Dieu, Fabrice Ebouille rajoute une bonne couche d'humour de noir. C'est le tour de Michalac de montrer le bout de son zizi. À Isabelle Motreau, étonné de voir un engin cinématographique si bizarre. Enfin, Gaspard Frouste, le philosophe comique, intervient juste pour donner la parole au savant de Marseille, Titoff, où l'homme a monté sans aiguille. Bah tu vois, t'aurais été chroniqueur, on a dit qu'il s'en sera coupé par Jean-Philippe. C'est pas mal Jean-Philippe. De toute façon, tous les efforts sont toujours... Surtout quand on les sent comme ça. Tu dois faire un spectacle à la maison de retraite près de chez toi. Non, bravo. On applaudit Jean-Philippe. Merci, merci, merci. Merci, Laurent. Où est Gaspard ? Et Géraldine, elle te soutient dans ta démarche ? À mon avis, tu vas rentrer ce soir, ta maison sera vide. Ouais, je crois qu'elle a déjà fait ses bagages-là. Mais il t'a payé combien Philippe Bouvard pour faire ça ? Céline et Jean-Philippe, vous allez peut-être partir pour l'île de Ré dans un relais château. L'hôtel Richelieu, 4 étoiles, qui vous accueillera le temps d'un week-end en demi-pension dans un de ses cottages supérieurs. Mais pour ça, il faut répondre à la question. Attention, on leur laisse 5 secondes, Fabrice, parce que je vous connais, vous êtes trop rapide. Tilikoum fait la une des journaux aujourd'hui. Mais qui est Tilikoum ? C'est un orque qui a tué sa drisseuse. Oh, mais attends, 5 secondes ! Ça fait un auditeur, c'est Jean-Philippe, ça. Les 5 secondes, c'est pour les chroniques, il n'y a pas entre les candidats. Céline. C'est Jean-Philippe qui a répondu. Mais là, il est drôle, Jean-Philippe. Bonne réponse de Jean-Philippe. Elle dit, tu peux passer un petit message ? Oui, Céline. Alors, je voudrais embrasser Richard, qui est à Quimper, mes parents, et puis souhaiter un bon rétablissement à mon papa. Et puis j'embrasse très fort Sophie, Vincent, Claude et Nathalie. Et pour les clés du camion ! En tout cas, oui, référence au schmilblick qu'a tant rapporté d'argent à Paul Lederman. Toujours l'actualité, toujours l'actualité ! Tilikoum, c'est effectivement cet orque qui a tué sa dresseuse. Il avait déjà, il faut le dire, tué deux autres personnes quand même. C'est dans l'article, oui. Ah oui, c'est un multirécit. Voilà pourquoi il ne pourra pas se présenter dans le Val d'Oise. Vous savez, Laurent ? Oui, oui. Vous savez ce que veut dire Tilikoum ? Non, si, je sais ce que veut dire Tilikoum. Alors là, ça veut dire ami en langue indienne, Chinook. C'est ça qui est très drôle. Là, je vous épate. Je viens de gagner un voyage à l'île de Ré. On y va tous les deux. Non, parce que Jean-Philippe, c'est moi, Jean-Philippe. On l'attendait de faire. Laurent, je suis prêt à alourder ma copine pour vous. Le mec qui a une sexualité un peu facile. C'est mon côté Géraldine. Mais c'est n'importe quoi. C'est pas SOS Fion, l'émission. SOS Fion. Oh mon Dieu. Céline, vous retenterez votre chance sur rukier.robas.fr. Jean-Philippe, vous partez avec Géraldine. Super. En thalassothérapie à la flotte. Découvrir cette terrasse face à la mer où vous dégusterez les mets du restaurant gastronomique. Un soin bain hydromassant aux huiles essentielles. Une douche sous infusion. Un enveloppement d'algues. Un modelage de détente. Un cours de gym aquatique. Et c'est l'amour qui renaîtra entre Géraldine. Je pense qu'à vous, oui. En fait, quand tu fais l'amour à sa meuf, il pense à toi. Oui, carrément. J'ai le même problème. Je suis gêné. Très embêté. Pas autant que moi. On vous embrasse tous les deux. Mon rookie. On va se gêner. Comment commencer un bon début de week-end ? En écoutant On va se gêner. On est vendredi, 16h16. C'est la suite d'On va se gêner. Jouer les 10. C'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. C'est surtout avec l'un rookie, avec les questions sur l'actu. Reparlons quand même un peu de cet orc de Cytone. Quand même, Cytone, ce n'est pas rien. On peut comprendre que ça tue, Cytone. C'est en Floride que ça s'est passé, dans un parc aquatique. Le parc avait été prévenu qu'il sollicitait trop les animaux. Et à mon avis, c'est ça. Le mec, l'orque, était quasi en... Comment on dit dans ce cas-là ? Surmenage. En surmenage, merci. Et moi aussi, d'ailleurs. Il va devenir dangereux. Il va manger son dresseur. Vous en avez connu, j'imagine, des orques, Olivier. C'est un faux. Il ne faut pas jouer avec. C'est des orques nés en captivité, mais ils ont quand même un code génétique assez agressif. Ça doit être en plus un orque de barbarie. Comme il a tué plusieurs fois, c'est dangereux. C'est d'une puissance incroyable. Le mâle, puisque c'est un mâle long de 8 mètres, lourd de 6 tonnes, aurait chargé. Il se serait hissé hors de l'eau. Et il aurait saisi la femme entre ses mâchoires. Pendant un spectacle. Mais c'est ce qu'ils font avec les phoques. Avant, pendant qu'elle présentait le spectacle. Au niveau de la taille, il l'a saisi. Alors qu'elle achevait le discours d'introduction du spectacle au bord du bassin. Ça, c'est la magie du direct. L'animal a décollé de je ne sais où, a saisi la dompteuse, l'a secoué, je vous lis l'article, l'a secoué violemment, a raconté une spectatrice traumatisée, parce qu'elle aurait voulu que ce soit elle. Et les sirènes se sont mises à sonner. Tout le monde est parti en courant. Oui, parce qu'il y avait des sirènes. Pas des sirènes, pas des gonzesses. Quoique, la dompteuse était un peu devenue une sirène. La tête d'une femme avec une queue de poisson. Et l'islamement, c'est joli. Il l'a tué ? Non, ce n'est pas drôle, il l'a tué. Enfin, il l'a tué. Il l'a tiré au fond de l'eau et il l'a secoué jusqu'à temps qu'elle soit mort. Non, c'est affreux, affreux, affreux. Il va y avoir un fait, mais il faut tuer Willy. Moi, j'ai lu le papier, alors ils disent qu'elle avait sans doute eu un comportement que l'orque avait mal interprété quelques jours auparavant. Mais c'est ça, on manque de traducteurs orques. L'orque réfléchit longtemps, mais quand il ne comprend pas la vanne, finalement, ça l'énerve. Ils ont demandé des explications dans l'article à un biologiste spécialisé dans les mammifères marines. C'est comment il s'appelle le mec ? Non. Benoît Lamour. Évidemment, une orque tue sa dresseuse. Je n'ai jamais vu, ça va être joli quand même, les spectacles. Oui, le voir tuer une dresseuse, c'est un truc. Mais non, mais les spectacles où il y a les aqualandes et tout ça, mes parents ne m'ont jamais emmené, moi. C'est toujours la même chose. Il y a un imbécile de dauphin qui saute sur une boule, l'autre lui file de sardines, il fait un salto, il fait le tour de la piscine, il chevauche le dauphin, les gens applaudissent comme des imbéciles et puis c'est fini. C'est assez malsain, c'est des animaux déjà un peu dégénérés. Est-ce qu'ils ne peuvent travailler qu'avec des animaux nés en captivité ? Ou bien alors ils ont été capturés, c'est dégueulasse, où ils naissent avec des animaux qui ont été en captivité depuis la naissance. Et c'est ringard, donc c'est quand même des spectacles de trous du cul. On va prendre ta liberté, toi. C'est vrai que vivre dans une crise... Tu amens de ma liberté ? Comment elle m'a parlé de l'autre crevette avariée ? Je rêve, attends. Ah tiens, je devrais faire un spectacle de crevettes avariées. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire de l'ordre ? Ils veulent le garder. Ils veulent réévaluer ses possibilités. J'ai dit, c'est extraordinaire. C'est la troisième personne qui tue, ils le gardent dans le parc. Et ils veulent le garder parce que c'est pas sûr qu'il soit méchant. L'orque d'Orlando. Mais je ne savais pas que... Orlando d'Orlando. Voilà. 34% c'est la proportion de Britanniques qui avouent avoir fait quelque chose d'assez honteux, je dois dire. C'est dans Libération qu'on trouve ce pourcentage. Qu'est-ce qu'ont fait ces Britanniques ? 34% d'entre eux, selon une étude réalisée pour le site DatesUK. 2000 personnes ont répondu à cette question. Et c'est honteux. Ah oui, c'est assez haut. Franchement... Ils se sont masturbés sur une photo de Susan Boyle. Ah non, vous me direz ce que vous en pensez ensuite. Ils ont mis du coca dans leur thé. Non, 34% ont osé faire ça. C'est sexuel ? Non. Alors sexuel, non. C'est des Anglais. Ils sont des Anglais. C'est lié à la famille royale ? Non, pas du tout. Non, non. Peut-être parmi vous, je pense que Gaspard serait du genre à l'avoir fait. Ils ont égorgé quelqu'un ? Non, non. C'est quelque chose qu'on peut faire même si on n'est pas Anglais et c'est quand même honteux. Voilà, exactement. Vous, je ne pense pas à Isabel. C'est dégueulasse de dire que moi j'aurais pu le faire alors qu'on ne sait pas ce que c'est. Et puis ça doit être sordide. C'est pas sordide, c'est juste une prostituée. Pas sordide. De sa famille. Oui, mais ça c'est pas sordide. C'est la vie. C'est normal. Olivier serait cap... Faites attention. Moi je serais vous, je m'éviterais. Olivier serait capable. C'est pas sexuel du tout. Non, c'est pas sexuel. Fabrice en est capable aussi. Vous, Alphonsi aussi. Oui, certainement. Donc c'est un truc de mec alors. Ça doit être sacrément dégueulasse alors. C'est plutôt un truc de mec. 34% des Britanniques affirment avoir fait ça déjà. C'est voler quelque chose. C'est pas voler quelque chose. Violer quelque chose. Non. Est-ce que c'est faire quelque chose à partir du moment où on vous regarde pas, mais que vous feriez pas en public ? De toute façon, c'est quelque chose qu'on fait tout seul chez soi, mais qui implique une autre personne tout de même. Qui implique une autre personne ? C'est tapé la femme de ménage ? Non. Non, non, non. C'est pas sexuel, on t'a dit. Vous avez déjà fait ça, vous ? C'est tapé la femme de ménage ? On a envie de boire un matin. Un autre jour. Alors attends, un truc qu'on fait chez soi tout seul ? Non, avec quelqu'un d'autre. Ah oui, avec quelqu'un. Qui met en cause quelqu'un d'autre ? C'est mettre sa petite soeur dans la machine à laver, un truc comme ça ? Non, on pourra mettre sa petite soeur dans la machine à laver, ça implique évidemment d'être en couple avant de pouvoir le faire. Moi je l'ai pas fait. Si, 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 parce que pas forcément être en couple, avoir des aventures en tout cas. Ah, filmer sa femme en train de... Non, non, non. Piquer quelque chose à l'autre ? Non, non, non. Prendre des photos nues de sa femme et les mettre sur internet ? Non, mais c'est lié à internet en tout cas. Consulter l'historique de son partenaire ou de sa partenaire ? Non. Relire ses mails ? Non, non, non. Il s'agit là d'envoyer un mail. Alors je vous aide un peu. Et d'ailleurs je vais vous dire, 34% des Britanniques l'ont fait. Il y a une Française qui en a été victime, elle, de ce genre de choses et qui en a fait une exposition extraordinaire d'ailleurs. Ah, c'est Sophie Kahl donc ? Exactement. Donc c'est rompre par internet. Rompre par mail. Bonne réponse d'Isabelle Mautreau. Et vous aurez vu qu'Isabelle et moi, quand on a des références culturelles, tout de de suite, la bonne réponse fut parce que c'est vrai, Sophie Kahl, cette artiste, avait fait toute une expo incroyable à partir d'un mail de rupture qu'elle avait reçu. Elle avait ensuite fait quelques, on va dire, déclinaisons de ce mail à travers… Ah non, je décline totalement ce que vous avez dit tout à l'heure, jamais, moi toujours les yeux dans les yeux, ah non, non, c'est trop rigolo, attendez-vous. Je vois pas en quoi c'est honteux, ça n'a aucun intérêt. En quoi c'est honteux de faire ça par mail ? Et puis qu'est-ce que oui, pourquoi c'est honteux ? On le faisait par lettres autrefois. Ah d'accord ! Il trouve sa classe, dit Gaspard. C'est comme saccager une place de parking, tu sais jamais, tu vas peut-être y remettre ta bagnole un jour. Non, non, mais ça suffit. Faut pas rompre, faut disparaître. Mais c'est vraiment un truc de naze, d'avertir l'autre. Écoute, pour certaines raisons, j'irai chercher des chats ailleurs. Non, non, faut rien dire. Et puis tu reviens deux ans après, ça va, t'as pas mal à la gorge ? Gaspard, vous trouvez que c'est… Ah moi je trouve que c'est une vraie démarche, parce que déjà il faut allumer l'ordinateur, il faut s'asseoir, après si on a XP, il plante trois fois, il faut rebooter, il faut ouvrir le mail, il faut écrire. C'est vraiment, c'est vraiment une vraie démarche. Je suis toujours étonné quand je romps par mail que l'autre ne me dise pas merci. C'est ça qui est choquant, c'est ce point-là qu'on devrait… Joujou, vous l'avez fait vous. Non, non, jamais, non, j'ai jamais fait ça. Non, non, j'ai jamais fait ça. Il n'y a pas le droit de rompre Joujou. Je n'ai pas le droit, je pars mon boulot aussi. Je ne suis pas con. Élodie Frégé, elle ne rompt pas, elle revient avec une nouvelle chanson, La fille de l'après-midi. Ça tombe bien pour cet après-midi, son prochain album sortira seulement le 26 avril. Nous patienterons, mais en attendant, voici un avant-goût de cet album. La fille de l'après-midi, Élodie Frégé. Et si on prenait des nouvelles du Club Europe 1 qui va vous faire vivre le match PSG-OM ce dimanche 28 février au Parc des Princes à Paris en spectateur privilégié en tribune présidentielle. Et oui, le tout, c'est de devenir membre du Club Europe 1 en vous inscrivant gratuitement, je vous le rappelle, sur le site club.europe1.fr. Je répète, club.europe1.fr. Ces places vous sont offertes par le Club Europe 1, mais aussi par Fly Emirates. Allez sur le Club, d'autant qu'il y a d'autres surprises, je ne vous les dis pas, car le but, c'est que vous alliez sur le site club.europe1.fr. Il est 16h30, c'est la suite dont on va gêner avec Laurent Reckier. Avec lui, aujourd'hui, Philippe Alfonsi, Fabrice Eboué, Olivier de Carsozon, Jérémy Michalac, Isabelle Moitreau et Gaspard Proust. Le label MSC est un label qui peut vous donner confiance dans votre achat. Comme le label rouge pour la bouffe. Voilà, exactement. Merci Joujou de m'aider. De rien. Et je vous en prie, repassez quand vous voulez. C'est Dupont et Dupont, version superbeur. Le label MSC, vous devriez connaître Olivier de Carsozon le label MSC. Que signifie-t-il ? Maladie sexuellement comestible ? Non, 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 non. MSC, c'est lié à quoi ? Des aliments ? Oui, bien sûr. Vous êtes là, au supermarché, vous achetez des aliments, et vous voyez le label MSC, et là, ça vous indique quoi ? C'est lié à des animaux de la mer ? C'est lié aux animaux de la mer. Mother Suck. Non, Cox. Non, mais là, franchement, on ne va pas avancer, là. Alors, c'est lié à des animaux... Ah, c'est des animaux de la mer pêchés qui ne sont pas d'élevage. C'est-à-dire ? Qui sont pris en pleine mer. C'est sauvage. Non, c'est pas ça. Qui ne sont pas en voie de disparition, comme le thon rouge et tout ça. Ouais, mieux que ça, même. Qui sont en prolifération, il y en a trop, il faut en tuer. Ah non. Reprenez-en, il en reste. Enfin, c'est à peu près ça, en fait. Ce label garantit que les techniques de pêche utilisées ont été contrôlées par un organisme tiers indépendant, et qu'effectivement, il respecte les stocks des poissons, l'impact de la pêche sur le milieu marin et le système de gestion de la pêcherie. Le label MSC veut dire Marine Stewardship Council. Voilà, c'est connu des anglo-saxons. Ça va bientôt être connu chez nous en France. Créé en 1999 par le Fonds Mondial pour la Nature, la WWF. Eh bien, ce label vous garantira que vous pouvez manger ce poisson sans problème, sans culpabiliser. Parce que c'est vrai qu'autrement, pour ce qui est du thon rouge, pour ce qui est en ce moment du flétan, il y a une forme de flétan qu'il faut éviter. Parce que c'est vrai que... Non, si, c'est vrai, le flétan blanc, le siki, la lingue bleue. La lingue bleue, c'est quoi ça, la lingue bleue ? Je vous laisse vous démerder. Avec votre article. La lingue bleue, jamais j'ai vu ce mot-là. C'est quoi, la lingue bleue ? C'est une lingue de schtroumpf. Non, mais là, vraiment, il y a des poissons... C'est un poisson de fond. Ah, voilà. Les petits requins, il faut éviter aussi les petits requins. Les gros aussi. Pas pour les mêmes raisons. Et de même que le caviar, aussi. Moi, j'évite, ça fait très longtemps. Le caviar, il faut éviter. Tous les poissons des grandes profondeurs... Le caviar de grandes profondeurs, surtout. Le grenadier, il faut éviter le grenadier. Le petit Grégory, aussi. L'empereur, l'empereur. Là, celle-là, je ne connais pas. La légine, ça vous dit ? La légine, oui. C'est un poisson très laid. Vous voulez un détail sur la légine, en complet ? Ah oui, j'aimerais. La légine, c'est un poisson très laid, avec une tête horrible. C'est un poisson assez gras, qui se pèse sur des fonds de 1000, 1200 mètres. Le plus, c'est au nord des Carguelen, dans les eaux françaises. Entre la légine et la régine, il y a un... À mon avis, la légine chante mieux. Et j'ai aussi, alors, on me donne un autre exemple de poisson. Oui, grâce à vous, on découvre la saumonette, par exemple. Et il faut faire attention, ce sont des poissons pas chers, mais qu'il faut respecter, la petite saumonette. Qu'est-ce que vous achetez chez le poissonnier, quand vous y allez, Isabelle ? Moi, j'aime pas beaucoup le poisson. C'est pas vrai. Ça se sent. Pas bien. Non, mais vous n'aimez pas le poisson, moi, j'ai jamais... Si, mais je vais dire, je suis pas très calé en poisson. Même le frionneur ! Je m'en fous, qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est quoi, ça ? Oh là là, quand il rigole comme ça, derrière, ça... Moi, tous les vendredis, même, maman me préparait un frionneur. Ah oui ! C'était bon, comme... Voilà, c'est le poisson carré. Ah oui, d'accord. Pané, c'était vachement bon. Moi, j'adorais le frionneur. Oui. Avec des eaux dures et... Le mec, il avait été au Havre, il mangeait du poisson poney pour tout faire un niveau de misère, quoi. C'est vrai que c'est étrange, quand même. C'est ça. Et des poissons volants, vous en avez déjà vu, des poissons volants ? Oui, bien sûr. J'adorerais voir ça, des poissons volants. On peut en voir où ? Dans les endroits d'Alizé. Dans les endroits d'Alizé établi, oui. Vous êtes là, sur le pont, puis d'un seul coup, vous en prenez un. Vous prenez un poisson d'un kilo et demi à 40 à l'heure dans le coin de la tronche. C'est moins romantique, hein ? Et le poisson chat, le poisson chat. Le poisson chat, surtout. Pas la chatte qui sent le poisson. Non, mais je parle des animaux. Oh là, l'esprit mal tourné. Vous êtes répudent. Alors, il parle de la mer. Moi, j'ai l'impression d'interviewer Georges Pernoud, ça me fait plaisir. Ah bah non, alors ça, pas du tout, je crois. J'ai l'impression qu'il a d'autres questions. Bernard Kouchner a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire lors de son voyage au Rwanda avec le président Sarkozy. C'est écrit dans la presse. Ah le salaud, il a volé un sac de riz ? Non. Il a récupéré. Il a mangé du missionnaire ? Non, non. Il paraît que le président Sarkozy a été parfait là-bas lors de ce voyage au Rwanda. Il a reconnu les fautes de la France. Mais Bernard Kouchner, lui, a commis une grosse bêtise. Qu'a fait Bernard Kouchner ? Quelque chose qu'il a dit ? Non, non. Qu'il a fait ? C'est un faux pas du ministre des Affaires étrangères, d'après ce qu'écrit Nathalie Chouk dans Le Parisien Aujourd'hui. Quel faux pas a commis notre ministre des Affaires étrangères ? Il a offert une machette au président ? Non, 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 non. C'est grave ou pas ce qu'il a fait ? Ah c'est quand même. Au niveau diplomatique ? C'est pas, c'est pas, voilà, j'imagine qu'on lui a parlé. C'est vis-à-vis de Sarkozy ou vis-à-vis du président rwandaise ? C'est vis-à-vis de tout le rwanda. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour tout vous dire, le président Sarkozy est au mémorial. Et il est là pour se recueillir. Et il dépose une gerbe. Voilà, et Bernard Kouchner n'est pas encore là. Bernard Kouchner est un peu en retard. Il se presse pour rejoindre Nicolas Sarkozy au mémorial. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit qu'on le savait chez les Africains si on ne peut pas arriver en retard ? Non, 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 c'est pas une phrase... Il tombe ? Non, il ne tombe pas. Il essaie de rejoindre... Il a un fourrir. Non, non, non. Son téléphone sonne et il répond ? Non, 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 non. Il met un boubou ? Non, le président Sarkozy, vous le savez, n'a pas éludé les questions sur le rôle de la France pendant le génocide rwandais. Il a admis des graves erreurs de notre pays. Il a fait l'inverse, Kouchner. Il a admis une forme d'avoglement, une opération turquoise engagée trop tardivement, dit le président. Bon, tout ça, c'est très bien. Le président Sarkozy a été parfait. Mais hop, Bernard Kouchner, lui, est un peu en retard sûrement. Il essaie d'aller rejoindre Nicolas Sarkozy au mémorial. Et qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il y a dans un mémorial ? Des fleurs ? Il traverse la pelouse, il traverse la pelouse et il marche sur les tombes des soldats. Il a piétiné la fausse commune où reposait 258 000 victimes. Bonne réponse de Fabrice Elieux. Ah oui, là, c'est de la boulette. Si on en croit la journaliste du Parisien, le seul faux pas aura été commis par Bernard Kouchner, pressé de rejoindre Nicolas Sarkozy au mémorial, il a imprudemment, c'est le mot, il a imprudemment piétiné la fausse commune où reposent 258 000 victimes. C'est embêtant quand même. C'est une fausse commune. Elle était peut-être mal signalée. Oui, c'était mal signalé. Ils ont mis des toboggans. Les vraies communes, il y a souvent un panneau à l'entrée, mais les fausses communes. Non, c'est vrai. Une fausse commune, c'est signalé, c'est un charnier, c'est quoi ? Un charnier, la mort marchait dans le charnier. Non, mais ça ne devait pas se voir, le pauvre ministre n'a pas fait exprès, évidemment, vous imaginez bien. Surtout que s'il y a 250 000 cadavres, les fleurs doivent bien pousser. Ça fait de l'engrais, tout ça. Non, écoute, un peu de respect pour les victimes. Il marche dessus, l'autre, il est ministre, ça va. C'est pas faux, c'est pas faux en même temps. On va être Michelac de te foutre de ma gale, c'est bon. En fait, Michelac, il faut l'avoir à côté qu'en face, parce qu'en face, c'est répugnant. À côté, on peut taper dessus, ça détend. Depuis que je l'amène à la muscu, il a vraiment l'impression d'être balèze. J'ai pris la physique. C'est un autre monde, quoi. Vous l'emmenez ? Moi, je l'emmène. Moi aussi, je l'appelle la muscu. En deux mots, bien sûr. Mais quelle horreur. On croit toujours qu'on est le plus bas possible, mais non. La créativité est en fin. Isabelle, j'ai noté que depuis que vous êtes là le vendredi, c'est fou comme on se lâche. Tout ça est un peu de votre faute. Je pense parce que j'écoute attentivement et je note toutes les fois que vous vous lâchez dans la semaine. Et je constate que c'est beaucoup moins. Ça te flotte d'être une muse pour des gros porcs comme nous ? Oui, tout à fait. Je me dis, ça donne un peu un sens à ma vie quand même. Je vais trouver une question culturelle. Ce sera pour après la pub. On va se gêner sur Europe 1 avec Laurent Routier. Jusqu'à 18h30. On va gêner, c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez assister à l'enregistrement de l'émission en appelant le standard Europe 1 39 21. On est là sur le site europe1.fr Europe 1, on va se gêner ? La question culture générale. Bah oui, il en faut. On vient de retrouver une lettre datée du 27 mai 1641. Mais par qui a été écrite cette lettre ? 1641 ? Eh oui, alors là on va voir un peu la culture parce que vous allez me donner des noms qui ne sont absolument pas du XVIIe siècle et on va rigoler. Louis XVI ? Ça, ça commence bien. Montaigne ? C'est pas une lettre de Montaigne. 1641. C'est un français ? C'est un français, monsieur, oui. Rochefoucauld ? Non. C'est lié à la monarchie ? Non. La brouillère ? Non. Je vais vous dire, ça va vous intéresser, vous, particulièrement Gaspard Proust, moi qui connais votre spectacle par cœur. Je dois dire que là, pour le coup, cette lettre, vous aimeriez la voir. On pourrait la mettre peut-être même carrément, je ne sais pas, devant le théâtre du studio des Champs-Elysées. Parce que voilà, c'est... Ronsard ? Non, non. Ronsard. Ronsard. Gaspard. Quel rapport ? On pourrait la mettre devant le spectacle de Gaspard. Oui, oui, oui. Entrée gratuite, ce soir ? Non, pas... Mais c'est un auteur auquel il fait référence dans son spectacle ? Oui, exactement. C'est trop facile pour lui. Oui, mais alors... Marc Lévy ? Marc Lévy ? Non, non, pas Marc Lévy. C'est une lettre célèbre. Mais il en parle d'ailleurs de Marc Lévy dans son spectacle. Oui, mais alors... Attends. C'est une lettre qui est célèbre ? Ah, c'est La Fontaine. Non. L'intérêt de cette découverte réside en ce que la lettre traite, entre autres, des méditations sur la philosophie. Ah, Descartes ! Descartes ! Descartes, mais bien sûr ! C'est Descartes, oui, parce qu'elle est morte en 38, donc c'était Descartes, oui, c'est ça. Une lettre de René Descartes, bonne réponse ! Bonne réponse de Philippe Alphonsi. Et effectivement, cette lettre traite, entre autres, des méditations sur la philosophie première, où apparaît la formule, je pense, donc je suis, dont cette lettre est contemporaine. La lettre avait été volée au 19e siècle, avant d'être acquise par Herreford en 1902, et elle va être rendue à l'Institut de France à Paris, ça y est. On retrouve la lettre de René Descartes. Ça, c'est de la culture, vous voyez ! Comme quoi, s'il avait écrit simplement un mail, on ne l'aurait jamais retrouvé, vous voyez. Alors, je reviens aux Jeux Olympiques divers. Oui, voilà, voilà. Avec le fondeur norvégien. Ah, un fondeur, c'est quelqu'un qui... C'est quoi un fondeur ? Qui fait du ski de fond, vous voyez, par exemple. Ah, d'accord. C'est pas un mec qui mange de la fondue. Ah, parce que moi, je pensais... Non, je pensais que c'était une espèce de... Tu vois, de mec qui faisait des pots ou des trucs en fer forgé. Non, le fondeur norvégien... Des pots en fer forgé ? Non, mais un fondeur qui... Avec la fonte, tu vois, je sais pas un poids en fer forgé. Faire la forgé, mais c'est un défoncé. Et t'as pas à quel point t'es nul, ça nous gêne. Ah, je suis nul en fondeur. Ça, je te garantis. Non, mais ça nous gêne, tu vois. On est dit, les mecs disent, ça vous fait. Oui, vous avez encore travaillé avec cette colle du nom. Non, elle est vachement adorable. Elle fait des efforts énormes. De temps en temps, elle ne comprend pas ce qu'elle voit, mais elle en profite pour qu'on travaille et moni pantel, ça lui donne des épaules et tout. Je te descends vachement pour pas qu'on ait l'air de fonnage, tu vois. Odd Björn Eichmelset, c'est le nom du fondeur norvégien dont je vais vous parler. Et il a expliqué sa performance médiocre dans le relais 4 fois 10 kilomètres par une raison assez étonnante. Qu'a-t-il dit pour s'excuser, ou plutôt pour... Pas pour s'excuser, mais pour expliquer sa médiocre performance. Il a chaussé ses skis à l'envers. Non, non. C'est médical ? C'est pas médical. C'est psychologique ? La piste était glissante ? Non, non. Alors donc il fait du ski de fond, il est au relais 4 fois 10 kilomètres, c'est beaucoup déjà 4 fois 10 kilomètres, ça en fait quand même 40, mine de rien. C'est lié à l'équipement ? Pardon ? C'est lié à l'équipement ? C'est quelque chose qu'il avait fait la veille. Bravo ! Alors pas seulement la veille d'ailleurs. Il a fait la fête ? Pas la fête ! L'amour. L'amour. Pas l'amour, mais on se rapproche. C'est juste fait sucer. Non. Ouais, c'est ça. Mais on est dans le cul. Enfin, dans le sexe. On peut le dire, on peut le dire. Ah, dans le cul, on peut le dire. Ah, il s'est fait... Non, non, non. Ah bon, d'accord. Non, il dit, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, j'ai échoué, j'ai fait une médiocre performance parce que j'ai... Il a passé sa nuit sur internet sur des trucs pornos. J'ai regardé trop de films pornographiques, ça fait 14 jours que je suis là. Bonne réponse de Philippe Alfonso. C'est taré. C'est quand même assez incroyable. C'est taré. C'est quand même très con parce que je veux dire, il a une balade à ski à faire, là. Il le sait depuis des années. Il faut qu'il fasse des conneries la veille. Pour les Français, là, on n'aura pas les 13 médailles que nous avez promis. Vermus s'est encore planté sur ce coup-là. Ça avait marrant, on fait fort. Je vous le dis au passage. On est à 10, là, c'est ça ? À moins de vie, on va rester bloqués à 10. Vous skiez, vous, Olivier ? Énormément, je sais que ça, mon bébé. Je suis né à Brest, donc tu comprends les Alpes, c'est chez moi. Skinautique ? Car, ben voilà, puisque vous ne voulez pas m'emmener sur votre bateau, ce qu'on pourrait faire, c'est que moi, parce que je suis assez doué en ski, c'est que je fasse du skinautique derrière, vous voyez ? Oh, l'image. Ça, ça me permettra de faire de la pêche au vif. En plus, ça tombe bien, il adore se faire tirer. Non, alors là, je vous l'ai tendu, mais alors... Oui, on a même posé. Il fallait bien que je fasse mon travail. Vous n'avez jamais pris quelqu'un comme ça en ski nautique derrière ? Derrière un bateau à voile. Oui, oui, ça c'est sûr. Oui, mais vous allez à une telle vitesse, Olivier. Bien sûr, il y a déjà 30 ans qu'on a fait ça. C'est vrai ? Entre Tahiti et Moréa, on a tiré un mec en ski nautique, à voile, avec Penduit 4. Vous voyez ? C'est facile à faire. Mais on ne tire pas beaucoup de mecs, c'est ça que vous voulez savoir. Pas du tout. Qu'est-ce que les fans de Justin Bieber lui ont jeté sur scène pendant qu'il était en concert la semaine dernière à Paris ? C'est des filles déjà qui ont jeté des choses. Oui, c'est des filles, parce que vous savez qui c'est, Justin ? C'est le petit jeune qui cartonne. Le rappeur canadien. Voilà, c'est un jeune canadien de 15 ans qui fait un tabac avec son premier single qui s'appelle Baby. Et il était en tournée, enfin de passage en France. Le grand classique, c'est les culottes, les soutiens-gorges, tout ça. Il dit ça comme si c'était son quotidien, Alphonsi. Absolument. Il sort dans la rue, il y a des trucs, tu sais. Le grand classique. Moi, je prends des culottes, je ramasse à tous les coins. Je ne sente pas, moi. Vous devriez. Donc, ce n'est pas ça. Alors, non, ce n'est pas des culottes. Des mouchoirs ? Non, non, non. C'est quelque chose d'agréable ou c'est un peu genre dangereux ? Il était là avec sa casquette bleue sur la tête. Il a donné un concert en haut de la Tour Eiffel. C'est assez étonnant en plus. C'est compliqué de lui jeter des trucs. Il a jeté des trucs de là-haut ? Non, mais il était au premier étage. Quand je dis en haut, il était au premier étage de la Tour Eiffel. Il va falloir que les fans ont entre 13 et 15 ans. Et c'est la première fois qu'ils venaient en France chanter. Justin Bieber, 15 ans. Une jeune star de 15 ans. Et alors là, elles étaient là, toutes les fans. Et qu'est-ce qu'elles faisaient ? Qu'est-ce qu'elles lui jetaient ? Elles ont acheté leur doudou ? Non, c'est ça qui est rigolo. C'est la première fois que je faisais. Des ours en peluche ? Non, non, non. Un truc comme ça, quoi ? Non, ben oui, non. Des choses qu'elles ont trouvées au pied de la Tour Eiffel ? Non, des choses qu'elles avaient sur elles, forcément. Des mondes africains, n'est-ce que ça ? Quand on a 15-16 ans, qu'est-ce qu'on a sur soi ? Les téléphones ? Non. Des capotes ? Non. Du gel lubrifiant ? Non. Il a un groupe de fans adolescentes, quoi. Des petites de 13-14 ans. Des gamines. Ah ben oui, des tampacs souillés. Non. Pas le cadeau. Oui, c'est le début. Elles ont 15-16 ans. Lui, il est là. Alors évidemment, elles avaient des petits panneaux. On veut t'épouser, on t'aime. Des trucs de maquillage. Non. Qu'est-ce que peuvent avoir des gamines ? Des carnets intimes, leur petit carnet. Ah, ça, c'est mignon. Ah ouais, elles lui auront balancé leur petit carnet intime. Vous avez vu un petit carnet intime, Fabrice ? Oh, quelle horreur ! Ah oui, cher journal, aujourd'hui, je me suis fait péter le cul par le chauffeur de bus. C'est vachement émouvant, cette jeunesse qui s'ouvre au monde mystérieux de l'amour à l'époque des Lilas. Ça doit être quelque chose, celui des bouts. Jour 50 de ma vie, toujours noir. Il a été consigné par la police. Isabelle, vous en avez un toujours, je suis ici encore aujourd'hui. Non, j'en ai eu un quand j'avais cet âge-là. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dedans ? Papa et maman ont été méchants aujourd'hui. Non, non, non. Mais non, quand t'as un journal, c'est pour parler de trucs, de tes copains, de tes histoires avec tes copines, qu'il y avait que t'y fâchés, que tu reviens. C'était à quel âge ton premier petit copain ? C'était à quel âge ? Je m'en rappelle pas, mon pauvre ami. Olivier, sur votre bateau, vous, vous avez une sorte de journal de bord. Ouais, mais enfin, c'est pas pour écrire des choses de genre-là. C'est pas pour écrire ce genre de trucs. J'ai écrit des petites poésies dessus. Ouais, les poèmes à la lune et tout ça. Jour 50, une pieuvre m'a branlé toute la nuit. C'est un fantasme, ça ? Ça arrête pas la pieuvre, en français. Elle a 18 ans à cul, mais j'ai réussi à l'épuiser quand même. Justin Bieber, c'est son nom. J'espère que je le prononce bien. C'est grâce à sa page Facebook et MySpace qu'il a obtenu des fans comme ça à travers le monde. Et sur le site de partage de vidéos YouTube, on le voit chanter, jouer de la guitare. C'est pas des vêtements ? C'est pas une pièce de vêtements ? Des jeunes filles ou des jeunes garçons ? On connaît pas de jeunes filles, on connaît des vieilles putes. On connaît pas de jeunes filles. Quand on a 15-16 ans, qu'est-ce qu'on a sur soi toujours ? Des tests de grossesse. Non ! Je sais pas ! C'est des fengues ? Mais non, enfin écoutez... Des chewing-gums ? Je suis surtenu, on a des jeunes filles de 15-16 ans ici aujourd'hui. C'est à Daniel, Daniel, Daniel. Qu'est-ce que t'es toujours chante ? Mademoiselle, je suis sûr, si vous la fouillez, mademoiselle... Enfin, je veux dire... Qui s'en charge ? Des chewing-gums ? Non ! Ah ! On se rapproche. Des bonbons à la menthe. Des bonbons, des bonbons. Des bonbons, tout simplement. Bonne réponse de Juju et Isabelle Motron. Elle lui jetait des bonbons, évidemment. C'est pour montrer qu'elle s'a fait fucer. Tous les ados ont des bonbons. Quand Éboué lui jette des réglisses, c'est bon signe. Non, mais c'est vrai. Tous les ados ont toujours eu des bonbons. Ah oui ? Bien sûr. C'est pas spécifique aux ados. Mais si, enfin... Ils sont du chic, les ados, pas des bonbons. Mais bien sûr que si vous les voyez acheter pour 2 francs, enfin 2 euros, 3 euros de trucs. Toutes les boulangeries, ils sont là. Ils ont toujours des tas de trucs sur eux. Vous avez des bonbons sur vous, mademoiselle. Il n'y a pas de bonbons sur vous. Elle est grande, elle a la plus... Vous en voulez ? Elle est majeure, la petite. Ah ça y est, on peut se lâcher en fin. On a franchi un cap. Non, 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 stop. La mademoiselle, heureusement, a son papa à côté d'elle. Non, c'est son mec. Je pense que... Je sais pas comment des gens peuvent encore venir voir cette émission. J'en sais rien. J'adore le père, moi, qui fait semblant de rire. Il a envie de nous mettre une grosse pandame dans la gueule. Il n'a pas tort. Hier soir au théâtre, vous aviez, mais c'est assez terrible, je dois dire, Gaspard Proust. Quel âge avait... Hier soir, j'étais au studio et Gaspard, il y avait qui au premier rang, un gamin ? Quel âge ? 10-12 ans, je connais pas. Les garçons, j'arrive pas à évaluer. 10-12 ans. Mais c'était assez incroyable parce qu'il se marrait. Il était jeté des bonbons comme ça. Non, il était avec son grand-père. Il était avec son grand-père, mais il y avait d'autres qui disaient des horreurs. Ça fait honte. Le gamin riait en plus. Moi, ça m'arrive souvent aussi. Il y a des enfants qui viennent voir ton spectacle ? Mais plus en loge après le spectacle. Justin Bieber, en tout cas, recevait des bonbons de la part des fans. C'est Sheila qui vendait des bonbons. Vous vous souvenez quand elle était à ses débuts ? Après, elle nous les a cassées. Mais ensuite, au début, elle les vendait. Sheila était vendeuse de bonbons. Elle les marchait, je crois. Ce ne serait pas l'heure de la pause, Olivier de Carceau ? Ça sent, à mon avis. À une seule condition, Olivier, c'est que vous nous disiez pour la dernière fois, puisqu'on est aujourd'hui vendredi et vous allez nous quitter, on se retrouve après les titres de 17h. On se retrouve après les titres de 17h. Et on a envie d'équiper en général. Quand c'est le discours, c'est qu'il le dit, on lui fait confiance. Il est précisément 17h sur Europe 1. Merci de votre fidélité. Et le flash est présenté par Kadia Dungdouas. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure qu'on va se gêner. Fabrice, est-ce que vous pourriez, d'un mouvement de menton, faire comprendre à Jérémy que la porte est restée ? C'est la deuxième heure avec Jérémy Michalak. Isabelle Mottron. Bravo. Philippe Alfoncy. Gaspard Proust. Fabrice Égouet. Et Olivier de Quersozon. Sans oublier Marie-Claude d'Avignon. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, bonjour à toute l'équipe. Vous allez bien ? Très bien, merci. Bon, quel temps il fait du côté d'Avignon aujourd'hui, vendredi ? Moyen-moyen. Il y a un peu de vent, il y a un peu de nuages. Bon, moyen-moyen. Et qu'est-ce que vous faites sur Avignon, ou en Avignon, ou à Avignon ? Car toutes les formules sont possibles. Je suis mère au foyer. Mère au foyer. Combien d'enfants ? Trois. Trois. Et évidemment, Olivier s'interroge. Quels sont les prénoms de vos trois enfants ? Ah oui, vous savez, par cœur. Mais quand même, oui. Moi, je retiens bien. C'est vrai, les mères au foyer, ils ont que ça à foutre. C'est pas difficile de retenir trois prénoms. Ouvrir un sachet de puréliophilisé, leur filet du poisson congelé. Elle n'est pas en honte un peu de faire feignasse comme ça chez lui. Non, absolument pas. Je n'ai aucun scrupule. Bon, femme au foyer, c'est un vrai travail. Si elle veut être l'égale de l'homme, il ne faut pas qu'elle fasse femme au foyer. Ah bon ? Vous êtes d'accord avec ça, Isabelle Mautreau ? Je n'en vois absolument pas. Quelle question. Vous êtes d'accord pour être femme au foyer, vous ? Non, mais moi, je pense qu'il faut choisir ce qu'on fait. À partir du moment où c'est un choix, pourquoi pas ? Ça ne me dérange pas. C'est un choix, Marie-Claude ? Absolument. Parce que votre mari, qu'est-ce qui fait votre mari ? Actuellement, il est retraité. Ah, mais les enfants sont très grands, alors ? Le dernier a 18 ans. Ah oui, quand même. Ils vont rester au foyer jusqu'à quel âge ? La guerre de 40 ou quoi ? Ah ben, il y en a encore deux étudiants, donc bon. Ah, donc ils sont chez eux. Oui, dont ils ont 48 ans. Il faut leur faire les devoirs le soir et tout. Voilà, il faut les aider aux devoirs, exactement. Marie-Claude. Marie-Claude va affronter Clément, qui lui est parisien. Tiens, il y a longtemps qu'on n'avait pas eu un parisien. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Et vous êtes parisien de naissance ? Non, non, du tout. À moitié des lois, on va dire. À moitié des lois. Et Clément fait quoi dans la vie ? Alors, si tout se passe bien, dans un mois, je suis designer. Designer. Ah, très bien. Et vous allez designer quoi ? Des objets pour Bonadis, soit des bateaux pour Carcaison. Ah, vous pouvez designer des bateaux pour Olivier, alors ? On ne sait jamais, ça peut arriver. On verra. Olivier, garder l'adresse de Clément, on ne sait jamais. Voilà, c'est ça. Ça m'intéresse vachement. On garde celle de Marie-Claude. Un designer qui vit à Paris pour fermer bateau. Comment je n'y avais pas pensé avant, putain. Clément, Marie-Claude, vous allez peut-être partir pour l'île de Ré, si vous répondez. Plus rapidement que mes petits camarades, autour de cette table, ils vous donneront 5 secondes d'avance pour savoir qui... Est-ce que, Laurent ? Oui ? Excusez-moi, est-ce que, vu qu'il y a quand même 5 garçons et 2 filles, est-ce qu'on peut avoir quelques secondes de plus ? 5 garçons et 2 filles ? Comment ça, 5 garçons et 2 filles ? Michelac, on n'est pas encore là. Eh bien, il y a Mme Motreau et Mme Michelac, non ? C'est con de perdre sur une vanne, quoi. C'est con, enfin, je veux dire. C'est vrai que c'est la personne... Parce que là, on va se démener, là. Je ne suis pas sûr que Jérémy ait la réponse à cette question. Alors, vous avez vos chances, Clément et Marie-Claude. Alex Socolot et Joël Cohen vont adapter les aventures à l'écran d'un héros. Un héros de bande dessinée et dessin animé qu'on n'avait encore jamais vu en long métrage au cinéma. Bientôt, on pourra aller voir au cinéma, grâce à eux, qui ça ? Gaston Lagaffe ? Non, Gaston Lagaffe a déjà été adapté au cinéma. Le mars-upil ami ? Et c'est Roger Mirmont qui jouait Gaston Lagaffe. C'est un personnage pour enfants ? C'est un personnage... Socolot, oui. Alors, Alex Socolot et Joël Cohen vont adapter pour le cinéma les aventures de... Un personnage pour enfants ? Pour enfants, oui, on regardait quand on était enfants, mais je crois que les adultes l'aiment bien aussi. Jean-Pierre Trébert ? Non. C'est Speedy Gonzales, non ? Pardon ? Speedy Gonzales, bonne réponse de Clément. Génial, non, Speedy Gonzales ? Et qui est-ce qui va jouer ? Désolé, André-Claude. Il n'y a pas de problème, tu vas être beaucoup plus rapide que moi, il n'y a pas de soucis. C'est lui, Clément, qui est le nouveau Speedy Gonzales du Challenge Auditeur. Et effectivement, le film mêlera animation et prise de vue réelle. Vous vous souvenez, Roger Rabbit, par exemple ? Ah oui, d'accord. Voilà, et ce sera le style de ce film qui nous permettra de voir Speedy Gonzales. C'est une souris, hein ? C'est une souris. Comment il faisait déjà, Speedy Gonzales ? Speedy, Speedy ! Arriba, arriba ! Vous le faites bien, Jérémy. Vous pouvez me le refaire ? Arriba, arriba ! Pendant une heure et demie, ça peut être lassant en même temps. Je confonds, est-ce que de temps en temps, il ne courait pas derrière Bip Bip le Coyote ? Ça, c'est une version gay, c'est Stevie Gonzales. Ça n'a rien à voir. Non, lui, il est du Mexique ou de la Colombie, Speedy Gonzales. Oui, mais il me semble que parfois, on le voit aussi avec Bip 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 Bip. J'adore ça, avec le Coyote, qui se prend toujours le tunnel. T'es que Savry, où c'était génial. Tu sais, il y a un faux tunnel. C'était méchant, ça. Il peint l'entrée du tunnel. C'était méchant. Ah ouais ? Le pauvre Coyote, à la fin, il faisait pitié, je trouve. Moi, je préférais Tom et Jerry. Qu'est-ce que t'as dû te faire chier au Havre ? Pour aimer des trucs pareils, c'est effrayant quand même. Et vous avez regardé quoi, Gaspard Proust ? Des trucs tragiques, Bergman et sans famille. Vers la joie, j'avais trois ans, j'ai regardé le premier Bergman. C'est comme ça que je me suis construit. Clément, vous partez pour l'hôtel Richelieu, 4 étoiles, qui vous accueillera le temps d'un week-end en demi-pension dans l'un de ses cottages supérieurs, restaurant gastronomique sur la terrasse face à la mer. La Flotte, vous connaissez ? C'est super. La Flotte, non, mais de toute façon, ce n'est pas moi qui vais y aller, parce que moi, je suis en charrette pour mon diplôme. Ça va être pour mes parents, que j'aime et que j'adore, que j'embrasse. Et puis, j'en profite aussi pour embrasser tous mes potes de Lille et de Paris. Et puis, je vous remercie, parce que vous m'aidez pas mal. Quand je bosse dur dur à H24, je vous disais en fond sonore, et ça me fait beaucoup rire. Écoutez, c'est gentil, Clément. Et en tout cas, vous êtes un bon fils qui envoie ses parents sur l'île de Ré. Marie-Claude, elle, retentera sa chance sur riquier-arrobase-europe1.fr. Laurent Riquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi se poursuit sur Europe 1. C'est Envagener, avec Laurent Riquier, avec ses complices et les questions sur l'action, on aurait pu appeler celle-là « Questions vos vaches et cochons ». Il est temps de parler du salon de l'agriculture qui ouvre ses portes. La plus grande ferme du monde, comme on dit chaque année. J'en ai l'art de cette expression. La plus grande ferme du monde. Mais bon, on peut y déguster des spécialités régionales, locales, à chaque fois plus surprenantes, les unes que les autres, chaque année des nouveautés. Par exemple, au stand de la Lorraine, puisqu'il y a des stands par région, vous savez, au stand de la Lorraine, on pourra goûter du l'orabule. Mais qu'est-ce que le l'orabule ? C'est quelque chose qui se boit ? Ça se boit. Bravo le l'orabule, ça se boit. C'est une sorte de champagne ? C'est une sorte de champagne, mais comment ? À base de lait, peut-être ? Non, non. Du lait gazeux. Comment ça ? Comment ? Il a une couleur particulière ? C'est un mousseux, mais c'est un mousseux. Le l'orabule a... Sans alcool. Non, non, non. C'est alcoolisé. A, 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 le l'orabule. À base de charbon vinifié ? Non, pas du tout. À base de champignons ? Non. Il y a une spécialité Lorraine ? Oui, évidemment. Mais c'est quand même du raisin, à la base. Alors, effectivement, mais ça va un peu plus loin que le raisin. À base de quiche ? Quel autre... Spécialité Lorraine, monsieur. Le l'orabule. Servez-moi une coupe de l'orabule, et là, vous aurez le droit à un mousseux. Un mousseux... Dégueulasse ? C'est dégueulasse par définition, un mousseux. Un mousseux à... Un mousseux ? Un mousseux ? Un mousseux ? Non, c'est en Lorraine, je vous ai dit. Un mousseux... À déguster ? À déguster, oui, bien sûr. Le l'orabule est à base de... 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 On cherche un fruit ? On cherche quoi ? Oui, un fruit. Exactement. Mirabelle ? De Mirabelle, évidemment. Alors, la Lorraine vous propose des tas de choses sympathiques. La palme d'orge, une eau de vie distillée à partir de trois maltes de bière de brasserie. De façon Kouglaf, vous aurez le Kouglon, qui est à la Mirabelle. Et le l'orabule, qui est un mousseux à la liqueur de Mirabelle. La confiserie gélifiée aromatisée à l'alcool de Mirabelle. Enfin, tout est Mirabelle, au stand de Lorraine. Au stand de Midi-Pyrénées, vous aurez évidemment quelques vins. Mar, maniaque, foie gras, jambon noir de bigorre, c'est pas mal. Aïe, rose, haricots, tarbets, cassoulet, fromage. C'est chouette, on visite ensemble le salon de l'agriculture et on se voit déjà en train de picorer dans les différents stands de ce qu'on nous propose. Par exemple, l'Alsace, évidemment, nous proposera du schnapps, des eaux de vie, des confitures, du miel, des pretzels, de la choucroute, des pains d'épices. Du Gevurs-Traminer. Baeco, je sais pas ce que c'est ça. Baeco et... C'est un gâteau, le bacon-off. Le bacon-off. Mais non, c'est pas un gâteau. Mais non, c'est les deux. Le bacon-off, c'est une recette avec des pommes de terre du lard. Du lard, ouais, voilà. Vous mangez deux trucs, deux fois ça, après vous parlez allemand. C'est hyper digeste. Vous chantez après, léchez comme un petit oisseau. Heinz-Faie. Non, c'est vachement bon. C'est un plat d'été, c'est un plat de canicule. Si vous avez un vieux à tuer en période de canicule, vous lui préparez un bacon-off. La région aquitaine vous proposera un foie gras de canard au chocolat. C'est une bonne idée, ça. Ah, c'est pas mal. Et puis alors, vous avez au menu du Languedoc-Roussillon des nouveautés comme le pistou betterave citron vert, le pistou basilic eucalyptus. Alors ça, je comprends pas du tout de quoi il s'agit. Dans le limousin, vous aurez évidemment la bolognaise de canard, l'émantale de chèvre bio, les girolles confites au sucre. Il y a des trucs à manger ou pas ? De la bouffe, de dégénérer, tout ça. Finalement, vous voulez que je vous dise, quand je regarde ce que proposent toutes les régions, c'est encore la Normandie qui est la plus normale. Qu'est-ce qu'il y a ? La Normandie doit être la Bretagne. Ah non, la Normandie propose des beurs, des oeufs, du fromage, des crèmes, du cidre, des trucs de base, des choses saines. Vous voulez savoir ce qui... Des fondamentaux, quoi, bien sûr. Et en Bretagne, alors ? Alors, en Bretagne, j'ai essayé de vous trouver ce que propose la Bretagne. La Bretagne est présente avec ses pêcheurs, ses conchiliculteurs, ses gâteaux triskels. C'est quoi ça ? Ah, les triskels, bah le triskel, tu sais bien, c'est la... Bah non, je sais pas. Tu bouffes ça, tu peux plus jamais vomir. Ça te bloque l'estomac à tout jamais. Expliquez-moi ce que c'est que le triskel. Le triskel, c'est cette forme en trois branches, comme ça. On va appeler ça un triangle. Mais non, il faudrait que je le dessine. Le bretzel. Qui forme à... Aide-moi, Olivier, comment on peut définir un triskel sans le dessiner ? T'es tellement ridicule quand t'essaies d'expliquer. Bon, bah alors, vas-y, alors. Ah, c'est quoi ça ? C'est un Queen Yaman en étoile de David, un peu ? Ah, Queen Yaman, justement, il y en a aussi. Tiens, c'est écrit. Queen Yaman. Ça, c'est un fact. C'est quoi ça, le Queen Yaman ? Le Queen Yaman, c'est un gâteau avec du beurre, du beurre et du beurre et du beurre et un peu de sucre et un peu de beurre. C'est bon ça. La saucisse à la tome de vache de Ruisse. Sa véritable andouille de Guémené, Olivier. Ça, c'est pas mal au stand de Bretagne. Magnifique ça. L'andouillette 5A des délices de la presqu'île. Le jus de pomme pétillant. La confiture pomme caramel au bord salé. Et les huîtres de Loc-Maria-Ker. Loc-Maria-Ker. Je connais même pas cet endroit. Mais non, c'est pas les meilleurs. Les meilleurs, c'est au nord de Brest. La mer est très froide. Les animaux dégraissent et ils ont une qualité de bouffe. C'est Prat-Arcoum, les meilleures huîtres du monde. Région Poitou-Charentes. Vous avez du pâté de Ségolène. Non. Ce sont les restes. Il y a de la moule de candidates. Ça se verra avec des hollandes. Voilà, on a visité ensemble. Il n'y a même plus besoin d'y aller. On a visité ensemble le salon de l'agriculture. Et on va passer à l'hommage de la semaine signée Philippe Alfonsi. Et vous allez nous parler d'un grand résistant. Serge Smulevich, c'est bien ça ? Oui, je suppose que vous n'avez jamais entendu parler de Serge Smulevich. Ou plutôt Smulevich, si on le prononce à la polonaise. Il est décédé à l'âge de 88 ans. Oui, absolument. Né à Vienne. Il est arrivé en France il y avait deux ans. Ce grand dessinateur, c'était un très très bon dessinateur. Ancien élève de l'école des Beaux-Arts de Strasbourg. Devenu publicitaire. N'a eu droit dans sa vie qu'à deux ou trois articles de presse quand il était pilote de rallye dans les années 50. Mais ce que ne disaient pas les journalistes qui se délectaient de cette sortie de route spectaculaire, c'est que c'était un rescapé d'Auschwitz. D'ailleurs, lui non plus ne le disait pas. Comme la plupart des rescapés des camps de la mort, il avait tenté de raconter un peu ce qui s'était passé en étant libéré. Mais c'était tellement affreux, tellement épouvantable et tellement inaudible qu'on ne l'écoutait pas. Et que ses propres parents qui avaient été se réfugier en Suisse, lui disaient Serge, écoute, non, t'exagères un peu quand même. Pour nous en Suisse, c'était dur aussi. Alors bien évidemment, Serge, il a fermé sa gueule, il n'a plus rien dit pendant des années, exactement jusqu'en 1961, jusqu'au procès Eichmann, qui a montré au monde entier les horreurs et l'ampleur de ce que les Allemands appelaient la solution finale. Et là, en effet, la parole s'est libérée et les rescapés ont commencé à parler, à témoigner, non pas tellement pour ressasser le passé, mais pour nous mettre en garde, pour que surtout ça ne se reproduise pas, parce que leur crainte, leur obsession, c'était que la bête imonde, comme disait Brecht, se réveille un jour ou l'autre. Et cette crainte, Serge Smulevitz l'avait résumée en trois phrases lapidaires. C'est avant, il y avait Dieu, peut-être. Après, il y a eu Auschwitz. Demain, je ne sais pas. Et pour essayer d'exorciser cette peur, il a raconté tout ce qui s'était passé entre 1943 et 1945. Alors pour lui, ça a commencé à 22 ans à Nice, alors qu'il faisait des faux papiers pour un réseau de résistance des réseaux FTP, dénoncé par sa logeuse, bien évidemment. Il est déporté en tant que résistant et en tant que juif. Et alors, première rencontre avec le destin, c'est dans le train qu'il emmène vers Drancy. Il rencontre un vieux, un ami d'enfance, Jacques, qu'il a connu à Strasbourg, et qui est sans doute un malgré nous, et qui porte une histoire en SS. Et le type lui dit, « Oh, mon pauvre Serge, tu t'es fait avoir. » Et il lui répond, « Oui, mais tu vas m'aider à m'évader. Je vais sauter par le train. » Il lui dit, « Non, non, fais pas ça, Serge, parce que si tu sautes du train, moi, je te tire dessus et à cette distance-là, je ne te rate pas. » Complètement abasourdi, le pauvre se rassoit, ne saute pas du train, bien évidemment, et arrive à Drancy. Et là, c'est la première rencontre avec la barbarie. Il y a un certain Loïs Brenner, qui était un des sbires de M. Heschmann, qui rassemblait les Juifs et qui les renvoyait en Allemagne, qui là, coupe l'oreille d'un des prisonniers sur le quai de la gare, où on les a rassemblés devant les wagons à bestiaux qui vont les emmener vers l'Allemagne. Il lui coupe l'oreille parce qu'il avait un petit couteau dans ses valises et que c'était interdit. Premier contact, et on monte dans les wagons, et là, c'est l'horreur. Pendant trois jours, serrés les uns contre les autres, pas de nourriture, pas d'eau, les mômes qui hurlent, les femmes qui s'évanouissent, etc. Si bien qu'on arrive à Auschwitz complètement épuisé. C'est presque une libération en arrivant sur ce fameux quai. Et là, on le partage. Je ne vais pas vous raconter tout ça. Vous l'avez déjà vu mille fois. En revanche, lui, il est tout de suite envoyé comme 200 hommes valides qui sont dans le train, envoyés vers les camps de travail. Lui, c'est Auschwitz III, Monowitz exactement, là où sont les usines d'Ighefarben, la grosse usine de chimie qui faisait notamment le Zyklon III pour les chambres à gaz. Et il est mis dans le même laboratoire que Primo Levi, l'écrivain italien qui a écrit « Si c'est un homme » qui est sans doute un des témoignages les plus bouleversants sur cet univers complètement déshumanisé où même les prisonniers n'ont plus aucune solidarité entre eux. Et puis là, c'est donc pas de nourriture ou très peu, un froid de canard, un travail épuisant. Et Serge, qui est plutôt chétif, arrive à se sortir d'affaires à cause de la galle et du dessin. La galle parce qu'il est dans un baraquement pour galeux. Donc les Allemands qui ont très très peur de la contagion, n'y mettent jamais les pieds. Et le dessin parce que les appareils photos étant interdits dans le camp, les capots, les ingénieurs allemands, les officiers, etc., se font tirer le portrait par Serge, qui dessine très bien. Et il troque ses croquis contre de la nourriture. C'est comme ça qu'il survit jusqu'en 1945, jusqu'à ce que le camp soit évacué au moment de l'approche de l'armée rouge et qu'il entame la dernière étape épouvantable de ce périple qui est les marches de la mort vers Dachau, etc., où il sera libéré fin 1945 par les Américains. Et là, bien évidemment, c'est un bonhomme en loque, complètement décharné, mais qui tient debout grâce à la colère qu'il habite, une colère qui va l'habiter toute sa vie, et qui va se manifester trois fois. Une première fois, il vient témoigner au procès d'Ighe Farben à Nuremberg. Et il témoigne d'une façon tout à fait étonnante, il témoigne en dessin. On leur jette des chiens dessus, on les maltraite, ils sont entassés dans des barraquements, on en pendent publiquement et on oblige les autres prisonniers à les pendre, etc. Il vient une première fois témoigner à ce procès. Puis une deuxième fois, il se porte partie civile beaucoup plus tard dans le procès Papon. Et là encore, il fait des dessins, des dessins de presse, mais ils sont tellement violents, ces dessins, qu'pas un seul journal n'accepte de les publier. Et puis, tout dernièrement, peu de temps avant de mourir, il a attaqué la SNCF, qu'il jugeait complice de la déportation. Et ce bonhomme à qui Jacques Attali avait dit « Mais enfin, il faut absolument écrire vos mémoires », a dit « Non, excusez-moi, on ne peut pas écrire sur Auschwitz. J'ai essayé, j'ai arrêté à la troisième page, c'était trop dur. Vous me direz que Primo Levi l'a fait, mais Primo Levi, lui, il s'est suicidé. » Caricaturiste, dessinateur, décédé mardi dernier à l'âge de 88 ans à Anglet, où il vivait. Et c'est d'ailleurs le maire d'Anglet lui-même qui a communiqué sur la disparition de Serge Smulevich. Très bel hommage, rendu par Philippe Alfonsi. 17h25, on prend des nouvelles du club Europe 1 qui vous propose de vivre le match PSG-EM ce dimanche 28 février au Parc des Princes en spectateur privilégié. Pour le moins, regardez, tribune présidentielle, s'il vous plaît, et pour tous ceux qui aiment le foot, je pense que ça, c'est un événement vraiment à ne pas manquer. C'est un cadeau qu'on peut qualifier d'exceptionnel. Alors, pour assister à ce match et pour avoir d'autres surprises, n'hésitez pas à vous inscrire dès à présent sur le site club.europe1.fr. Devenez membre, l'inscription est gratuite. Et je vous le dis, vous avez plein de cadeaux exceptionnels comme des places de spectacle, des livres, des DVD et aussi des places pour assister à des matchs de foot exceptionnels. C'est la suite d'On va gêner avec l'heure qui est avec aujourd'hui Villet-Pas de France, Fabrice Ebrouille, Olivier de Carcezon, Jérémy Michalak, Isabelle Motreau et Gaspard Proust. Europe 1, On va gêner, Do, Ré, Mi, Fab, Si, Il y a Do. Bonjour Serge. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour Serge. Là, vous nous proposez quelque chose d'assez étonnant, un duo improbable. Oui, vous connaissez le principe, on prend deux personnes qui a priori n'ont rien à voir, un qui chante et un qui parle et puis on essaye de les faire dialoguer. Oui, à mon avis, c'est assez improbable puisqu'il s'agit de Serge Lama qui chante Je suis malade et qui vient se confier à la regrettée Masha Béranger et voilà, elle lui donne des conseils quoi. Alors on écoute Serge Lama en duo avec Masha Béranger et un enregistrement qu'on n'avait évidemment jamais entendu puisqu'il n'existait pas. Oh, j'ai un téléphone. Allô ? Je ne bêve plus. Oui ? Je ne fume plus. Hum hum. Je n'ai même plus d'histoire. Oh là là. Je n'ai plus de vie et même mon lit. Oui. Se transforme en quai de gare. Mais est-ce que vous avez vu un psychologue ? Parce que ce sont des petits anomalies qui se corrigent très très bien. Tous les whiskeys, pour moi, ont le même. Comment absolument pas ? Je suis fatigué, je suis épuisé. Oui, je comprends. De faire semblant d'être heureux. En fait, je crois, je ne veux pas trop m'avancer. Mais bon, c'est un problème de timidité. Ça doit très bien s'arranger. Je suis malade. Oui, c'est l'impression. Quand ma mère choptait le soir. Pourquoi ? Qu'elle me laissait seule avec. Oui. C'est-à-dire que vous ne finissez pas vos mots, c'est ça ? Bon, en principe, ça vient d'un blocage affectif. Moi, je pense, enfin, je ne suis pas médecin, je ne peux pas me prononcer. Mais il me semble qu'il faudrait peut-être que vous voyez un psychologue pour remonter un peu dans le temps. Pourtant, moi, j'avais du talent. C'est ce qui vous agace, c'est de passer pour un marginal. Parfaitement. Vous avez du mal à vous accepter en tant qu'homosexuel. C'est ça, je suis malade. Alors, je vous embrasse très, très fort. Et avant Noël, on va essayer d'aller vous voir. Toute l'équipe, d'accord ? Bravo, Serge Giliadot, pour ce duo. C'est pas prévu, mais c'est les émissions de la nuit, ça. C'est normal, la nuit, vous travaillez, vous entendez tout ça. Comme sur un repas Caroline Dublanche, d'ailleurs, qui est notre macha Béranger à nous. Et on peut l'appeler la nuit pour se confier. Et parfois, j'entends les voix de mes camarades qui, je les reconnais. Sous des noms d'emprunt. A lundi, Serge, bon week-end. A lundi, salut. Pour quelle raison parle-t-on d'un article du Petit Varroa datant du 11 novembre 65 ? Pour quelle raison ? Ah si, mais oui, bien, à cause de la CIM, Camille. Alors, allez-y, expliquez. Suite à l'accusation, aux accusations qui ont été faites par deux membres de l'UMP contre... Alice Oumaré. Voilà, Alice Oumaré, qui s'avérait absolument innocent et que... Absolument innocent, il y allait un peu fort, oui. En tout cas, ce dont on l'accusait, il est quand même noir, ça c'est vrai. Et puis, il persiste en plus. Mais ce dont on l'accusait, c'était principalement attribuable à un homonyme. Ça, c'est vrai. Et pour se venger, entre guillemets, pour faire justice un peu, eh bien, quelqu'un... Alors là, son nom m'échappe. Payon. Payon a ressorti un vieil article de 65, d'où il ressort que deux hommes politiques très connus et très honorablement connus aujourd'hui ont volé, siphonné, puis tenté de voler une CIM Camille. Et un moteur de bateau. C'est vrai ? Et un moteur de bateau, exact. Alors, c'était... Patrick de Védjian et Madeleine. Madeleine et Patrick de Védjian. Bonne réponse d'Isabelle Montreux. Qui était alors à l'extrême droite. Et je crois qu'il porte plainte, d'ailleurs, l'un des deux. Patrick de Védjian attaque, oui. Vincent Payon, effectivement, a ressorti une copie de cet article en disant « Je vous ai emmené un document très intéressant, qui est l'édition du Petit Varrois du 11 novembre 65. Des jeunes en vacances à la Croix-Valmer avaient essoufflé la police, volaient une CIM Camille, volaient des moteurs de bateau, avaient des papiers d'identité faux, des plaques d'immatriculation fausses, avaient avec eux un pistolet 635 et avaient fait courir la police. » « J'ai cherché les noms et c'est finalement une jolie anecdote, dit M. Payon, on a deux noms, M. Alain Madeleine, M. Patrick de Védjian. Je souhaite véritablement qu'Ali Soumare fasse une aussi belle carrière que... » Heureusement que ça a été du sursis. « Et en plus, ce qui est formidable, ce qui est génial, c'est que lui, il n'a pas été chercher ça dans les archives de la police et de la justice, il a été chercher ça dans les archives de la presse. » « C'est quand même plus normal. » « Enfin, on est quand même dans des méthodes, là, pour les régionales. » « Ah oui, bien sûr, tant qu'à faire. Comme c'est parti, il n'y a pas de raison que ça s'arrête. » « Il est temps que ça se calme, quand même. » « Oui, ça serait mieux. » « Avant 2015, qu'est-ce que vous devrez installer chez vous ? Ça y est, c'est officiel et qui vous coûtera à partir de 6 euros. » « Moi, je sais, mais je ne vais pas le dire tout de suite. » « Ah bah si, allez-y. » « Moi, je sais, mais je vais la laisser parler pour que j'ai l'air maligne pour une fois. » « Ça s'appelle la galanterie. » « Un détecteur de fumée. » « Bonne réponse, Isabelle Motton. » « On en avait déjà beaucoup parlé ici, mais ça y est, c'est fait. Le Parlement a adopté hier une proposition de loi qui rend obligatoire l'installation d'un détecteur de fumée dans chaque logement. » « Ça veut dire que tout le monde devra le faire. » « On ne pourra plus fumer à la maison, alors ? » « Si, parce que je pense que ça se déclenche à partir d'un certain niveau de fumée. » « Si vous fumez 10 paquets par jour, peut-être que... » « Dénoncer. » « Non, mais je ne sais pas. D'ailleurs, vous avez raison. À partir de quand ça se déclenche, je n'ai pas d'idée. » « Tu fumes le cigare, ça y est, ça se déclenche. » « Tu fumes un saumon, ça prend le temps de le finir. » « Entre 20 et 50 euros, disons, le détecteur de fumée. » « Alors, ça s'installe très facilement. Vous n'aurez pas beaucoup de problèmes à mettre ça dans votre... » « C'est joli, en fait. » « C'est décoratif. » « C'est vrai, c'est joli. » « C'est vachement joli, décoratif. » « Ça ressemble un peu au machin qui faisait des claques aux petites mauvaises odeurs. » « C'est ça. » « C'est vraiment à chier, ce truc, ça. » « Vous avez bien des extincteurs accrochés au mur, chez vous, par exemple. » « Oui, mais j'ai que ça, moi. C'est ma décoration. » « Ça s'appelle la maison de cyclie. » « C'est d'une beauté, vous ne pouvez pas savoir. » « Et puis, quand vous branlez le bas, il y a de la petite neige qui sort. » « Pour les gigots, c'est bien. » « J'ai jamais utilisé un extincteur de ma vie. » « Je ne sais même pas si je saurais faire. » « C'est pas dur. » « C'est pas dur. » « Vous ouvrez le truc, vous mettez le tuyau dans la bouche. » « Vous attendez. » « Non, mais c'est vrai que vous n'avez jamais fait ça. » « Ah bah non. » « Vous n'avez jamais fait des stages de secourisme, de trucs comme ça, pour aider les autres, vous ? » « Si, ça s'appelle « On va se gêner. » » « Non, mais tout le monde ne s'est pas servi d'un extincteur dans sa vie. » « Je ne sais pas. » « C'est la base. » « Il faut savoir. » « Tous les matins, moi, j'en ouvre un d'extincteur. » « Ah oui ? » « Oui, oui, c'est mon côté flambeur. » « Alors, un extincteur, ça c'est conseillé, évidemment, dans chaque appartement, dans chaque maison. » « Mais aussi un détecteur de fumée. » « Il y en a dans les hôtels, c'est vrai. » « Il faudra en avoir chez soi à partir. » « Bon, vous avez quand même cinq ans devant vous, d'ici à 2015. » « Ça a le temps de cramer, d'ici là. » « Alors, je vais vous parler de Kaïd, maintenant, qui, à cause d'une petite opération des testicules, se voit cité, recité et être la vedette des tribunaux. » « Pour quelle raison ? » « Kaïd, à cause d'une opération des testicules, est-il aujourd'hui la vedette des tribunaux. » « C'est son nom, Kaïd ? » « Oui, exactement. » « C'est pas un Kaïd. » « Non. » « Kaïd, c'est un prénom de quelle origine ? » « Ah bah écoutez, je ne sais pas. » « C'est à la lune du Figaro, aujourd'hui, que vous pouvez lire cette petite histoire racontée par Laurence Decharette. » « Il a changé de sexe ? » « Non, Kaïd n'a pas changé de sexe. » « Vous cherchez, je ne vais pas faire l'émission tout seul. » « Non mais t'étais bien parti, là, on était... » « L'été dernier, en effet, pour une petite opération des testicules, qu'est-ce qui s'est passé pour Kaïd ? » « C'est lui qui porte plainte ? » « Non, c'est pas lui qui porte plainte. » « Il y a une plainte ? » « Non. » « On lui a greffé un truc en plus ? » « Il y a une plainte. » « Ah bah oui, effectivement, il y a une plainte. » « Il s'en trempait, il lui a en coupé tout ? » « Non, le 23 mars prochain, les tribunaux, évidemment, trancheront, si j'ose dire. » « Ils ont greffé la couille d'un autre ? » « Non, pas du tout. » « On porte plainte contre Kaïd ? » « Non, pas du tout. » « Kaïd porte plainte contre Kaïd. » « Kaïd est victime dans cette affaire, mais pas la seule victime. » « À la place des testicules, on lui a greffé des riz de veau. » « On lui a greffé les couilles d'Amandalia ? » « Non, 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 non. » « Il porte plainte concernant l'opération ? » « Kaïd ne porte pas plainte. » « C'est la femme de Kaïd, c'est sa meuf qui n'est pas contente parce qu'elle ne peut plus du coup avoir d'enfant. » « Sa mère ? » « Sa fille est née ? » « Sa maîtresse, en quelque sorte, oui. » « C'est un animal, Kaïd. » « Kaïd est un animal, évidemment. » « Ah, c'est un chien, Kaïd. » « Pas un chien, c'est un chat, c'est un félin. » « Il a été opéré, il a été castré et en fait, il s'avère qu'il a été mal castré, qu'il a eu des petits... » « C'est pas ça du tout. » « Est-ce que c'est le chat qui s'est échappé ? » « On lui a greffé des couilles d'homme et il a fait des petits chats mi-homme, mi-chat. » « Des chalacques. » « Vous avez dit quoi, Jérémy ? » « Est-ce que c'est le petit chat qui s'est échappé ? » « Et il porte plainte contre le vétérinaire, en fait, les maîtres et maîtresses du petit chat. » « Excellente réponse de mon joujou. » « En fait, c'est un chat qui s'est fait opérer chez le vétérinaire. » « Je vous raconte, si vous voulez. » « Patricia, on est l'été dernier. » « Les cigales. » « Patricia dépose son chat, Kaïd, pour une petite opération des testicules. » « Oh non ! » « Je veux pas y aller ! » « Le chat s'enfuit de chez le praticien avant l'intervention. » « C'est normal, ça me comprends. » « Jamais, en tout cas, on ne retrouvera le chat et jamais le chat n'est revenu chez Patricia. » « C'est le salope qui l'emmène chez le matin pour le faire couper les couilles. » « C'est immonde. » « C'est pas gentil. » « Il a bien fait, ce chat. » « L'enseignante rémoise Patricia a donc décidé de porter l'affaire devant le tribunal. » « Elle demande réparation d'un préjudice affectif pour la perte de son chat. » Le problème, c'est que d'un point de vue juridique, le chat est un meuble. Les bêtes sont classées dans la catégorie des mobles. « C'est rapide pour un meuble. » « C'est drôle. » « Donc, en pratique, la valeur affective d'un animal de compagnie... » « Chez Ikea, ils vendent des chats en ce moment. Tu les manques comme ça. » « Les chats en kiffes. » « Oui, t'as les couilles d'un côté. » « Tu montes ton chat comme ça. » Et en tout cas, on ne sait pas si elle sera indemnisée pour la perte de son chat et surtout pour la valeur sentimentale de Kaïd. C'est le 23 mars prochain que le tribunal en décidera. C'est une belle histoire. C'est très beau. Elle l'aimait tellement qu'elle l'emmène chez le véto pour se faire couper les couilles. Vous avez raison en même temps. Elle doit vivre seule, celle-là. Oh, écoutez. C'est tout. Elle a peut-être des élèves. Elle doit vivre seule. Elle a peut-être des élèves qui nous écoutent. Les élèves devraient se méfier d'elle s'ils les emmènent chez le véto. S'ils les emmènent chez le véto. Non, non, non. Vous avez bien forcément, vous aussi, cher Olivier, vous avez des chiens dans votre manoir. Moi, je n'irai pas couper les couilles de mes chiens. C'est dégueulasse. Les animaux, il faut les laisser vivre quand même. Je la foutrais en tôle pour maltraitance intentionnelle à un animal. Privation de liberté, en fait. Parce que la liberté de jouir appartient aux animaux aussi. C'est dégueulasse ce qu'elle fait, cette salope. Isabelle Moutrou, vous avez bien un chat. J'étais sûr. Et vous l'avez castré ou pas ? Ah bah oui, elle l'a castré son chat. Ah bah oui. Regarde le regard. Le regard réjoui. C'est dégueulasse. Je l'ai castré. Dominatrice folle. Pour une fois que je peux faire ça impunément, tu vois, je n'allais quand même pas m'en priver. J'achète des chats uniquement dans ce but. Pour les castré. Et après, je les relâche dans la nature. Moi, j'ai un lèvrier afghan. Je l'ai juste fait circoncière, en fait. Laurent Ruquier, 7 jours sur 7 sur Europe 1. On va se gêner jusqu'à 18h30. Carrefour. On est bien, tous ensemble, sur Europe 1 et pour cause. Nous sommes toujours en compagnie de Laurent Ruquier et de ses acolytes, évidemment. On s'amuse, mais on se cultive aussi. Et plus particulièrement maintenant, on s'intéresse à l'actualité littéraire. Voilà un titre original pour ce livre qui vient de sortir aux éditions P.O.L. L'absence d'oiseau d'eau, écrit par Emmanuel Pagano. L'absence d'oiseau d'eau par Pagano. Exactement. Emmanuel Pagano, c'est une femme, a écrit cette absence d'oiseau d'eau chez P.O.L. Philippe Alfonsi, Isabelle Motreau et Gaspard Proust ont lu pour nous ce livre. Vous le conseillez-t-il ? On commence par Isabelle. Alors d'abord, replacer l'histoire dans son contexte, car il s'agit d'une histoire. Ça raconte l'histoire de deux écrivains qui se livrent tous les deux à une sorte de jeu épistolaire proposé par l'homme. On va faire comme si on tombait amoureux en s'écrivant. Et donc, nous lisons les lettres échangées par les deux, qui effectivement, en fait, vont vraiment tomber amoureux. Et voilà. Bon, ça c'est le principe de base. Il faut savoir qu'Emmanuel Pagano écrit merveilleusement bien. Moi, j'ai lu ses précédents romans et j'avais été enchantée par son écriture. Là, j'avoue que je suis un peu plus sur la réserve. Parce que, déjà, le principe est un peu étrange. C'est vrai que ce jeu un peu épistolaire aux amoureux... Ça ne vous passionne pas ? Moi, j'avoue que j'ai eu du mal à entrer dans ce jeu-là. Et voilà, donc je suis un peu restée sur le bord. Et le titre ? Vous pouvez m'expliquer le titre ? Alors non, je ne peux pas vous expliquer le titre. Parce que c'est juste à la fin et elle n'a pas été à la fin. Voilà, c'est tout. Non, non, mais c'est vrai. Moi, je n'ai pas été emballée par le roman. Bon, Philippe Alfoncy, alors ? Ce qu'a oublié de dire Isabelle, et qui est assez rigolo, c'est qu'en effet, ils ont commencé cet échange de lettres. Mais ce qu'on trouve dans le bouquin, ce n'est pas l'échange de lettres. C'est uniquement les lettres de la bonne femme. Parce qu'au bout d'un moment, le type a craqué. Littéralement craqué. Et il n'a non seulement plus répondu, mais il a repris ses lettres. Donc, c'est la seule chose, le truc qui est terriblement frustrant dans la lecture de ce bouquin. On se dit, mais putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi il s'est tiré ? Est-ce que tout d'un coup, ça lui a fait peur ? Est-ce que vraiment, ils se sont sautés l'un sur l'autre ou pas ? Est-ce que tout ça n'est que... Bon, à mon avis, tout ça n'est que virtuel, mais l'autre a dû prendre peur. On n'a qu'un côté de l'échange épistolaire. Voilà, et on voudrait bien savoir ce qui s'est réellement passé dans la vie. Enfin, moi, c'est la seule chose qui m'est franchement amusée. Donc, j'ai été très déçu parce que je ne l'ai pas su. Voilà. Bon, et alors, pourquoi les oiseaux d'eau ? Parce que, justement, à la fin, n'est-ce pas, il y a une phrase à la mort moelle-neu où elle dit, c'est l'absence d'oiseaux d'eau. Ben oui, c'est bien sûr l'absence d'oiseaux d'eau parce que tout ceci n'est qu'imaginaire, n'est que d'écriture, n'est que... Donc, il n'y a pas d'oiseaux. Voilà, bon. Bref. Ouh là ! Oui, ben voilà. Bon, donc, moi, ça ne m'a pas plu. Je vois bien. Gaspard Proust, l'absence d'oiseaux d'eau, signé Emmanuel Pagano, chez Poirier. Je vais faire un peu confus, mais bref, c'est un livre très, très, très intéressant. Très, très intéressant. Bien sûr, d'un point de vue littéraire parce qu'il nous en dit beaucoup sur la générosité de Gustave Flaubert. Je m'explique. Si Gustave Flaubert a écrit Emma Bovary, c'est parce que s'il lui avait laissé la plume, on aurait sans doute eu droit à ça. Un long monologue Facebook avec des relances sentimentalo-diarrhéiques. Merci, Gustave, d'avoir sauvé Emma. C'est un livre essentiel d'un point de vue anthropologique. Pourquoi ? Je pense que c'est vraiment un livre que devraient lire toutes les femmes pour comprendre pourquoi à un moment dans sa vie, un homme peut basculer dans la misogynie. Parce que je trouve que c'est vraiment un festival du pire quand la femme se met au sentiment, à leur pseudo, derrière un bouquin, on va se mettre en scène. La femme. Ah oui, bon, alors page 55. Tais-toi, ferme ta gueule. Ça peut se résumer. Non mais je vais le laisser par commenter d'âme aller au bout de sa démonstration. Mais je m'inscris en faux. Page 55, elle livre tout. Je suis paresseuse pour le réel. Elle a oublié d'ajouter est hystérique pour la fiction. Alors Jean, franchement, c'est dur d'aller plus loin. Moi, je comprends pourquoi lui, c'est tiré. Parce que je pense que si on avait laissé l'être à lui, elle n'aurait pas continué le bouquin tellement elle aurait honte. C'est vraiment, je trouve, que ce livre est... Ça me fait penser à une phrase de Freud qui disait que les psys se sont mis à parler parce qu'une hystérique est entrée dans la salle de consultation en hurlant « Réponds-moi ». Et je pense que cet écrivain a eu la sagesse de ne pas répondre à ce qu'elle a écrit. L'absence d'oiseau d'eau. Je voudrais quand même ajouter un mot. Je ne parle même pas de la misogynie galopante de Gaspard Proust. Vous voulez que je la cogne ? Sur laquelle on ne va même pas revenir. Non, non, mais je voudrais quand même insister pour que les auditeurs lisent les romans précédents d'Emmanuel Pagano. Moi, c'est vrai que je n'ai pas aimé celui-là, mais franchement, c'est quelqu'un qui écrit divinement bien. Vraiment, c'est magnifique. À la puce révélateur. Non, non, mais franchement. Elle dit des trucs, mais franchement. Elle se branle sur « mais ce n'est pas un livre, c'est une fiction pour cacher son truc ». Et après, elle rajoute une phrase terrible, mais j'ai jamais lu un truc aussi sordide. « J'aimerais écrire un roman sur les genoux de l'homme que j'aime ». C'est genre « Papa, apprends-moi à écrire ». C'est horrible. Bon, écoutez, on ne va pas insister. Effectivement, faisons confiance à Isabelle Motro qui nous dit « Lisez plutôt les livres précédents d'Emmanuel Pagano ». Pour ceux qui, quand même, voudraient lire « L'absence d'oiseau d'eau », le dernier, c'est chez P.O.L. « Balou Lalo », c'est le dernier extrait du premier album de « Revolver Music for a while », un groupe nommé deux fois aux victoires de la musique. C'est toujours « On va se gêner » sur Europe 1 avec Laurent Ruquier. On parle maintenant 7e art. Europe 1, on va se gêner. Ciné, motro, pan-pan. Ah, Monique Pantel, bonjour. Oh là là, qu'est-ce qui fait beau. Ah oui ? Ah oui, dans mon cœur de vieille folle du cinéma, j'ai fait très beau. Parce qu'il y a eu de bons films cette semaine. Ah là oui, je suis vraiment contente. Bon, bah tant mieux, tant mieux, tant mieux. Vous allez pouvoir nous conseiller pour le week-end, d'autant que le week-end s'annonce parfois plus vieux dans certaines régions. Alors, une bonne occasion d'aller au cinéma, peut-être pour aller voir le film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Marc Ruffalo aussi, Ben Kingsley, il y a une belle affiche, Shutter Island. Eh ben, il faut y aller. Tout le monde y va, d'ailleurs. Du début à la fin, j'étais emportée dans le train de l'angoisse où nous amène, sans pitié pour nos nerfs, Martin Scorsese. Oui, c'est bien, c'est vraiment bien. C'est formidable. Leonardo DiCaprio, peut-être le plus grand acteur du monde aujourd'hui. Vraiment, il est sensationnel. J'étais bouleversée comme lui, angoissée, aúrie, perplexe, indignée. J'allais d'une idée à l'autre, je croyais quelque chose, après je croyais autre chose, enfin bref, c'est génial. Ça parle de quoi, quand même ? Eh ben, ça parle de deux flics, DiCaprio et son collègue, qui arrivent dans une île perdue dans la mer, devenu un asile d'aliénés pour les plus grands malades. Et on les cherche de trouver une folle alliée qui s'est échappée. Ils vont les chercher partout, mais ce qu'elle a existé, cette folle, on n'en sait rien. Si vous voulez avoir la peur de votre vie, allez voir ce film. Elle dit la vérité, Monique Quentin. Ah oui, 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 moi j'ai beaucoup aimé aussi. C'est un film complètement baroque et gothique, c'est-à-dire qu'il n'a hésité devant rien, c'est-à-dire pour obtenir les effets les plus spectaculaires et les plus efficaces quand on est spectateur. On est vraiment baladé, et on adore ça, du début à la fin, parce qu'à la fin, il y a vraiment un rebondissement totalement inattendu. Vraiment, c'est très très fort. Et ça marche. Et ça marche très très bien. Et esthétiquement, c'est magnifique aussi, Monique. C'est des images extraordinaires. Il y a aussi des images de rêve, parce qu'il rêve régulièrement de choses qui nous expliquent un peu ce qui se passe vraiment. Bon, pas vraiment, on ne comprend pas. Enfin, oui, à la fin, on comprend. Et c'est des images d'une beauté formidable. Shutter Island, donc conseillé par Isabelle. Ah, ça marche très bien. Et Monique, et ça marche très bien. Un film français, une comédie, coursier avec Michael Youn. J'ai adoré ce film. Ah, c'est vrai, mais il a de bons papiers, Michael Youn, pour ce film coursier. Et Michael Youn, il joue le plus sobrement de sa carrière. Il est coursier, donc il livre évidemment des paquets, et là, il livre un paquet dans un bar. Baf, le téléphone qu'il y avait dans le paquet se met à sonner. Alors, il ouvre le paquet et ça déboule des tas, des tas de fric. Enfin, bref, il va être poursuivi par tout le monde. Je suis en scooter. Ou c'est moi qui n'entends qu'un mot sur deux, ou c'est vous qui ne lisez qu'un mot sur deux de votre fiche, Monique ? C'est peut-être pour faire plus court. Non, c'est un film formidable, marrant. Mais là, vous comprenez. Ah oui, je comprends maintenant, oui, oui. C'est un film évidemment formidable. Bon, très amusant. Et ça marche, coursier ? C'est un démarche tranquille, mais ce qui est assez logique parce que Shutter Island et Single Man vont écraser un peu le box-office, mais ça va décoller, c'est sûr. Alors, vous avez dit Single Man, A Single Man, c'est le film réalisé par Tom Ford, celui-là, avec Julianne Moore, Colin Firth, c'est Mathieu Gode. Alors, qu'est-ce que ça vaut ? Pour moi, c'est un film parfait. Pris d'interprétation au Festival de Venise, Colin Firth joue comme si ça venait de lui arriver le drame d'un prof d'anglais qui apprend la mort accidentelle de l'homme avec qui il vivait depuis ses ans. Il ne peut pas supporter le poids de la solitude. J'adore ce film qui sans mélo montre le deuil dans son effroyable cruité. N'ayez pas peur, c'est pas lugubre, c'est formidable et sans jeu de mots, c'est gay par moments quand un jeune élève de Georges qui a peur qui fasse des bêtises lui fait des maladroits d'avance pour le consulter. C'est vraiment bien, un grand, grand, grand film. A Single Man, vous l'avez vu, Elisabeth ? Oui, oui, c'est très étonnant et puis, alors là encore, c'est pas du tout la même esthétique que Shutter Island mais c'est d'une beauté formelle incroyable, quoi. Alors, on passe à un film réalisé par Tony Gatliffe, Liberté avec Marc Lavoine, Marie-Josée Croze, James Thierry. Eh bien, c'est un film à voir, d'abord parce que c'est un film de Tony Gatliffe que j'adore. C'est un épisode douloureux, de plus, de l'occupation par les Allemands de la France. Vous avez une adresse d'opticien, Monique ? Je suis émue aujourd'hui. Ah bon, c'est ça, alors. Alors, donc, il faut obéir aux Allemands et les Français sont obligés de chasser les gitans ivres de liberté. Il faut les sédentariser selon Hitler. D'habitude, vous buvez, vous prenez, pardon à Monique de vous interrompre, l'apéritif après. Là, vous n'auriez pas commencé avant. Elle a commencé hier. J'ai pris deux tasses, deux grandes tasses de thé. Alors, c'est pas ça qu'il y a beaucoup de soucis. Non, mais c'est l'émotion. Je ne sais pas pourquoi. Bon, très bien. Il faut les sédentariser et eux, ils sont ivres de liberté. Ils ne se laissent pas faire. Marc Lavoine est le maire du village et Marie-Josée Croze, l'institutrice, essaie de les aider, mais ce n'est pas possible. C'est un très beau film, un peu foutra, qui parle n'importe où, mais c'est quand même très beau et c'est une vérité historique. Une éducation, alors maintenant, avec... Alors là, c'est ravissant. Ah oui, c'est vrai. C'est une très jolie comédie anglaise. C'est britannique. Sur l'amour et ses détours. Ginny a 16 ans, sa famille, et surtout son père, Alfred Molina, génial. Mais qu'est-ce que vous avez ? Ils sont encore torsenus autour de la table. Bon, ils peuvent attendre que j'ai fini, quand même. Non, mais enfin, écoutez, qu'est-ce que vous faites, Gaspard ? On compare. Ils ont des séries. Ils comparent leur musculature, Monique. Ça doit être joli à voir. Non, non, pas. Oui, je vous dise pas. C'est quand même plus intéressant que ta chronique, Monique. Alors, merde. Donc, Ginny, à 16 ans, elle est encore vierge. En 61, c'est des choses pareilles arrivées. Sa famille, surtout son père, Alfred Molina, qui est génial, il est rigolo comme tout, il veut la marier à tout prix, à l'anamarre. Dans la rue, Karim Mullingan, qui joue la fille, elle est délicieuse, elle épile le rôle. Elle se fait draguer par un vieux, un petit peu plus vieux qu'elle, et qui lui dit qu'il est très riche. Elle est fascinée, elle l'amène à ses parents qui sont fascinés aussi. Elle se fait dépuceler, tout va très bien. Et puis, tout d'un coup, elle apprend quelque chose et c'est très, très, très bien. Alors, écoutez, ça fait quand même pas mal de films qu'on peut conseiller cette semaine. C'est formidable une éducation, il faut vraiment aller le voir, c'est délicieux, charmant, et en plus, c'est quelque chose qui, enfin, c'est sur l'éducation des filles et c'est pas du tout inutile de rappeler certaines choses. Ça me fait quand même cinq films à aller voir pendant une semaine. C'est pour ça que c'est appréciant. Ah là, c'est peut-être beaucoup pour un week-end quand même. Lequel vous choisiriez, vous Olivier, si on devait aller au Cinoche ensemble ce week-end ? Moi, je retournerai voir Océan. Ah oui, le film de Jacques Perrin, conseillé par Olivier de Kersauzon. C'est monique ou pas ? Oui, moi, je n'aime pas beaucoup. Ah bon, 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 vous voyez, ils sont pas... Moi, les poissons au bout d'un moment. Et ce que c'est Pierre-Richard, on en a eu beaucoup. Ce n'est pas les poissons, c'est le monde dont on vient. Eh bien oui. Il faut le regarder comme le monde dont on vient, que vous n'aviez jamais vu auparavant. Mais vous ne faites pas plus mauvaise que vous n'êtes, ma petite monique. Bon, alors on retient Single Man, le film de Tom Ford. J'ai une mauvaise nouvelle aussi. Colin Force, évidemment le nouveau. Martin Scorsese est conseillé encore. Pourquoi pas Liberté, le film de Tony Gatliff. Mais surtout, parce qu'on en a un peu moins parlé peut-être cette semaine, une éducation conseillée par Monique Pantel et Isabelle Mautreau. Bon cinéma à tous ce week-end. Ne partez pas, on est encore là avec l'invité d'honneur qui est déjà arrivé dans la loge. Il va falloir l'identifier. C'est dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Un invité à découvrir. C'est la loge d'honneur. Qui est notre invité aujourd'hui ? Jusqu'à 18h30, il sera en notre compagnie. D'abord masqué, caché, voix déformée. Ensuite, il nous rejoindra dans ce studio. Bonjour, invité d'honneur. Bonjour, c'est Michel Drecard. Attention, réponse courte, oui ou non. Pour mes camarades qui vont vous interroger dès maintenant, n'en dites pas trop. Laissez le suspense aller jusqu'au bout. C'est parti. Vous êtes un homme comme d'habitude ? Oui. Est-ce que vous êtes un sportif ? Non, je ne suis pas un sportif. Vous avez l'air assez jeune. j'ai envie de dire, est-ce que vous faites partie de cette nouvelle vague de chanteurs un peu inintéressants ? Vous n'êtes pas chanteurs ? Non, je ne suis pas chanteur. Mais vous êtes jeune ? J'ai 34 ans. 34 ? Est-ce que vous faites partie du classement des humoristes ? Non. Parce que vous n'êtes pas drôle dans la vie ? Non, pas du tout. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes nés en 76 ? Vous êtes un artiste ? Oui. Comédien ? Oui. On voit plus au cinéma. Un petit peu, oui. Mais un peu au théâtre quand même. Oui, tout à fait. Du théâtre. Du cinéma, du théâtre. Est-ce que vous avez écrit un livre récemment ? Ah non. Mais vous écrivez des livres quand même ? Non. Vous vous contentez de jouer ? Oui, voilà, oui. Vous avez réalisé un film ? Non. Vous avez été récompensé pour un film dans lequel vous avez joué ? Non. Vous arrivez à joindre les deux bouts à la fin du mois ou c'est encore galère ? Vous avez vos 507 heures ou pas ? Oui ou non ? Ben oui, parce que depuis peu je travaille tous les soirs. Est-ce que vous êtes un fils d'eux ? J'allais poser... Ben attends, tiens, non pas du tout. Pas du tout. Et vous avez toujours été comédien ou vous faisiez autre chose avant ? J'ai pu faire d'autres choses avant. Vous avez eu un bac littéraire ? J'ai eu un bac... Je salue quand même Olivier que je rencontre pour la première fois. Bonjour. Olivier de Kersosan vient de rentrer dans la loge de l'invité manifestement. J'ai l'impression qu'il adore mon look. C'est la première fois que j'ai l'impression que la voix déformée c'est la vôtre en fait. J'ai un indice si vous voulez. Un indice musical. Mais peut-être que vous pourriez demander à Olivier de nous décrire l'invité d'abord. Olivier de Kersosan, est-ce que vous pouvez nous dire physiquement comment est notre invité ? Il n'est pas très grand. Il est brun. L'œil rond. Vous le connaissiez ? Non. Je vois qui c'est mais je vois qui c'est maintenant. Il a une chemise à carreaux. Une sorte de veste qui ferait genre en mohair 16ème. Il lui manque un labrador en haut et en bas il lui manque une mobilette. C'est drôle. Il a le cheveu court. Assez épais. Quand tu dis de petite taille c'est niveau Michalak ou c'est encore décent ? Non, Michalak ce n'est pas de petite taille. Il n'est pas très grand. J'ai un indice musical. Attention, ça peut vous aider. C'est la débat des sentiments C'est la débat des sentiments C'est la débat des fous fuyants Le saignant ne pas se fous en blanc On a vu que un saut pas C'est la débat des sentiments C'est la débat des fous fuyants C'est pas mal comme un disque Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Invité d'honneur Oui, c'est pas mal C'est vicieux comme vous Laurent mais c'est pas mal Vous pensez que ça va les aider ? Oui, ça peut les aider C'est quoi ? C'est Calogéro ? C'est Calogéro et Stanislas Ah ouais, il y a les deux La débâcle des sentiments Alors puisqu'Olivier vous a pas reconnu Est-ce qu'on vous reconnait quand vous sortez dans la rue ? Oui, ça m'arrive Vous êtes ce qu'on appelle un beau gosse ? Moi je trouve que ouais mais vraiment tout le monde n'est pas toujours d'accord Vous avez joué dans une série à la télévision ? Non, ah si ! Ah, il voulait l'oublier ça C'est à mes productions donc C'est juste un genre de guest dans une série Guest star plutôt ? Genre, ouais D'accord D'accord, je vois qui c'est Non, il sait pas Fabrice Éboué ne trouve jamais un invité Fabrice Éboué ne fait que répéter ce que quelqu'un vient de dire Et ensuite il conclut Ah ouais, d'accord Alors attention Olivier, après m'a donné des coups de pied il me dit ce que lui qu'elle s'est pas où Qu'est-ce qu'il raconte ? Olivier de Kirshausen lui donne des coups de pied Il va te péter la gueule tu te laisses faire Attention, attention notre invité est comédien ça on l'a bien compris Oui, aussi bien pour le théâtre que pour le cinéma il a fait quand même d'autres choses avant vous l'avez vu parfois comme guest dans des séries télé on le reconnaît moi je peux vous dire on le reconnaît dans la rue même si Olivier de Kirshausen lui ne le connaissait peut-être pas peut-être voici un deuxième indice Ah oui, c'est bon Dépêchez-vous parce qu'Olivier va me casser la gueule il a des belles chaussures ça a l'air d'aider mes petits camarades Kung-Fu Fighting il fait quoi ? il fait un sport martial ? est-ce que vous faites un sport martial ? non, pas du tout pas du tout mais ça l'arrangerait en ce moment je l'arrangerais, tout à fait est-ce que vous vous entraînez au club, ma gym ? parce qu'il le passe l'indice là-dedans, c'est Kung-Fu ? oui, c'est même la chanson ah c'est la chanson est-ce que vous avez fait une voix genre de Kung-Fu Panda ? oui j'ai trouvé qui c'est je sais qui est-ce que vous travaillez avec Jean-Pierre Marielle en ce moment ? oui vous êtes Manu Payet j'ai trouvé ! j'ai trouvé ! Fabrice et Noué Fabrice et Noué a enfin trouvé le nom d'un invité et Manu Payet va nous rejoindre dans un instant profitez bien de Vaches aînés c'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 avec le tour de l'horror qui en ce vendredi Philippe Alfoncy, Fabrice Ebué Olivier Lecars-Saison Jérémy Michalak, Gaspard Proust la seule fille Isabelle Mautreau et l'invité d'honneur qui a été trouvé il s'agit du comédien Manu Payet Manu Payet est notre invité d'honneur jusqu'à 18h30 dites-nous une phrase avec votre voix normale voilà la voix du panda Manu Payet est à l'affiche d'audition une pièce de Jean-Claude Carrière mise en scène par Bernard Murat avec aussi Roger Dumas et Jean-Pierre Marielle c'était pour vérifier évidemment que Fabrice Ebué a posé cette question bravo Fabrice la pièce s'appelle Audition c'est au théâtre Édouard VII et c'est vos grands débuts au théâtre Manu Payet et oui c'est la première fois et surtout avec une affiche formidable vous retrouvez aux côtés de Marielle c'est un rêve un rêve de gamin non ? ah oui oui un rêve de gamin qui est toujours aujourd'hui que je suis resté gamin puisque quand même Jean-Pierre mesure 6 mètres moi je suis petit comme Jérémy t'es gonflé quand même t'es un peu plus petit que moi tiens je te contredis pas Jean-Claude et alors il est sympa à part faire 6 mètres on se dit que ça doit pas être facile de bosser avec un mec comme Marielle pourtant non il a l'air un peu bougon oui parfois je te rappelle qu'on est tous les jours avec Ersozon nous c'est ce que je voulais dire c'est indélicat vos interventions moi je ne suis pas encore allé au théâtre Édouard VII mais plein de gens plein de copains sont venus vous voir et m'ont dit alors là Marielle bon évidemment on le connait Marielle on sait que c'est un excellent comédien alors il va pas nous surprendre aujourd'hui Marielle il confirme simplement que c'est un excellent comédien mais alors tout le monde m'a dit mais alors Manu Payet vas-y cours-y parce que c'est pardon de dire ça parce que ça peut paraître un peu infamant au départ mais c'est la surprise de la pièce non mais c'est vrai il chante bien du tout non mais oui parce que c'est pas si évident d'être à la hauteur de Marielle au théâtre alors j'espère que vous le prenez pour un compliment il a 88 ans maintenant mais c'est la surprise tout le monde m'a dit mais quel excellent comédien Manu Payet dans cette pièce audition donc j'ai hâte de venir vous voir est-ce que pouvez-nous faire le pitch un peu de la pièce quand même ? oui le pitch est très simple c'est l'histoire de ces trois comédiens donc qui arrivent sur un plateau où va avoir lieu une audition parce qu'ils ont été convoqués et qui attendent qui attendent leur tour qui attendent un rôle qui attendent de pouvoir briller alors il y a celui qui vient depuis peut-être trop longtemps il y a celle qui est là et puis qui se demande s'il ne faudrait pas mieux qu'elle se retire et qu'elle aille faire autre chose c'est Audrey Dana c'est Audrey Dana et il y a le petit gars qui arrive et qui vient pour la première fois et qui lui passe son temps à poser des questions parce qu'il ne sait pas du tout il est complètement flippé c'est votre premier casting en quelque sorte oui exactement mais ça va plus loin que ça on ne peut pas trop en dire c'est une pièce de Jean-Claude Carrière donc forcément ce n'est pas du tout ce qu'on disait tout à l'heure ce n'est pas du boulevard c'est une comédie quand même mais pas que il y a un fond spirituel ah bah complètement comme chez nous quoi audition c'est au théâtre Édouard Sète avec Roger Dumas qu'on adore aussi Hubert Saint-Macari et Kim Thiriot j'espère que je prononce bien son nom c'est bien prononcé et puis le trio Jean-Pierre Mariel Audrey Dona Manu Dana là c'était mal prononcé je dis quoi ? c'est les sandwichs c'est les sandwichs c'est les trucs que tu bouffes sur l'autoroute Audrey Dana bien sûr Jean-Pierre Mariel Manu Payet que vous ne connaissiez pas alors Olivier de Quirson vous vous permettez comme ça de donner des coups à nos amis non mais il répondait pas aux questions que je lui posais je disais mets ta main sur le micro il répond aux questions que je te pose c'est déjà assez gentil de m'intéresser à lui quand même il faut se défendre dans ces cas là tu le cognes dans l'épaule et pourtant peut-être peut-être avec votre bateau non non me mêlez pas me mêlez pas mes bateaux à vos cochonneries peut-être avec votre bateau vous êtes allé au moment où Manu était encore enfant dans son île lointaine vous êtes allé voilà à la rencontre de cet enfant qui vous a demandé un autographe alors que vous vous souvenez Manu quand vous êtes allé demander un autographe c'est quoi son île ? vous aviez 10 ans la réunion mais oui oui je me souviens très bien il m'avait d'ailleurs déjà tapé à l'époque c'est pour ça qu'il n'a pas grandi pourquoi il avait fait la grimace quand j'ai dit la réunion au niveau de Quersosan ? il avait fait la grimace que c'est pas un bord de mer très intéressant parce que c'est dans l'océan indien j'aime pas l'océan indien ah oui bah oui c'est normal il est compliqué celui-là vous voulez quoi ? vous voulez un océan qui docille ? bah moi je serai vous j'arrêterai là tout de suite là vous n'avez pas bien l'habitude chère Manu ça m'a échappé je m'excuse vas-y vas-y je suis là je peux vous avoir un autographe de Michel Drucker je suis désolé si il y a un problème j'interviens de toute façon non mais c'est vrai pourquoi vous n'aimez pas l'océan indien ? on peut savoir c'est dégueulasse il y a les malgages il y a des roses dans l'eau c'est un système c'est un système éolien d'influence continentale donc il n'est pas très intéressant dites donc Alfonsi vous êtes viré votre téléphone portable vient de sonner il y en a un qui a le droit de faire ça ici c'est Olivier de Cersojon t'as vu à quel point il est branché Alfonsi sa sonnerie c'est les copains d'abord je comprends pas j'avais mis le silence ça c'est un truc de Corse comme tout bon Corse Manu Payet comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure théâtrale c'était une envie depuis longtemps de jouer au théâtre ça j'imagine mais quand même vous aviez plutôt là une carrière partie pour le cinéma et ça semblait bien se passer c'est une proposition comment ça s'est passé oui oui c'est ça en fait Bernard Murat avait du mal à trouver un petit jeune oui l'homme 1 parce que j'ai pas de nom en fait dans la pièce je suis donc homme 1 il avait du mal donc à trouver cet homme 1 et puis on lui a suggéré apparemment la légende dit que ce serait sa femme pourquoi tu ne prendrais pas le petit Manu oui et voilà donc Bernard m'a appelé j'ai cru que c'était une blague moi au départ c'est les blagues qu'on se fait pourri entre copains oui c'est Bernard Murat oui bien sûr bon allez c'est qui Romain et c'était vraiment Bernard Murat qui m'a fait lire ce texte et que j'ai trouvé magnifique est-ce qu'il y a eu une audition comme dans la pièce en fait oui il y a eu une lecture une lecture oui c'était très impressionnant parce que j'étais un des premiers pour une fois j'étais à l'heure et puis et quand Jean-Pierre donc Marielle arrive ouais bonjour salut ah c'est toi le petit ok très bien et ouais ça fout la trouille quand même ouais bah comme quand tu vois celui-là Olivier quoi on a eu Pierre l'autre fois on a eu Guy Marchance encore un autre c'est vraiment flippant très inquiétant ah non on a eu Piri et Roberto Alagna mais là c'est encore autre chose c'est pathologique vache Roberto Alagna mais alors dites donc quoi ? bah il fut une époque où il a été normal et puis ah bon ? on peut quand même le dire à nos auditeurs parce qu'ils ont les auditeurs ont dû entendre l'émission hier qu'ils ont dû trouver absolument normale et c'est vrai qu'elle était normale l'émission on a été plutôt gentil avec Roberto Alagna et bah lui il voulait faire interdire la diffusion de l'émission hier je crois qu'il a vraiment pris une melon et puis dire qu'on a failli en venir en main il voulait se battre avec moi finalement il a tapé Michelac ah non 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 il y a des invités c'est vrai vous êtes finalement le plus sympathique qu'on n'a pas eu depuis longtemps mais c'est 24h après qu'on les déglingue j'allais dire est-ce que vous allez me défoncer demain non 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 c'est lundi il n'y a pas d'émission ah j'ai un week-end d'arrêt c'est vous dire si on est content de vous voir aujourd'hui ah bah c'est cool j'ai resté un peu après je vais faire un petit biseau Olivier je déconne j'ai encore dit ça à voix haute un mec souriant un mec sympathique et qui en plus souriant sympathique c'est pas grand un type normal à l'affiche d'audition et on en reparle dans un instant après la pub pour bien entamer votre congé de fin de semaine nous avons la solution à Europe 1 écoutez on va gêner jusqu'à la fin donc profitez bien des 10 dernières minutes de l'émission avec Laurent Ruquier sa bande et l'invité d'honneur le comédien Manu Payet Manu Payet notre invité d'honneur jusqu'à 10h jusqu'à 10h jusqu'à 10h ça doit être agréable pour Marielle d'avoir ça dans les pattes avoir fait la carrière de Marielle qui est un acteur extraordinaire je sais pas quoi peut-être il doit vieillir ou avoir des succès de son se faire rappeler par Bernard Murat se faire remettre ce clébard là dans les pattes moi je suis pas content je suis en train de me faire défoncer par Kersoson c'était votre rêve c'était votre rêve bah oui oui on arrive à un pic de la carrière quand tu te fais défoncer par Kersoson j'ai commencé à me faire défoncer par Rukier oui mais toi t'es récurrent comment il vous appelle Jean-Pierre Mariel je parle en coulisse il vous t'appelle Payet ou pas oui parfois ou Manet Payu ou alors il arrive comment il va ce homme là ou alors il dit t'as une cigarette pour un ancien de la coloniale vous faut rappeler que vous avez démarré à la radio là-bas à la réunion vous étiez animateur à la radio avant de venir ça a démarché à la réunion alors mais ça marchait pas mal avant de venir en métropole il aime vraiment pas l'océan indien qu'est-ce que vous avez contre Manet Payet qui est adorable il n'y a rien contre lui j'en ai rien à foutre je plains Jean-Pierre Mariel d'être obligé de jouer avec lui c'est tout il est ravi je pense que c'est non je pense que c'est la femme de Murat qui n'aime pas Mariel qui a eu l'idée de le choisir parce qu'elle n'aime pas Mariel elle le trouve vulgaire alors que moi je trouve qu'il est seulement un peu grossier mais moi je serais Mariel ça me ferait vraiment chier une carrière aussi brillante se retrouver à guigny cette espèce de coquer sans oreille il est temps chauffé il est monté en tir je suis désolé Manu parce que franchement ça nous fait vachement plaisir de voir un jeune de toute façon regarde ça Olivier c'est des Nike il faudrait peut-être avoir des filles de temps en temps parce que là tu nous as réclamé alors la semaine prochaine il n'y a que des filles qui par exemple c'est une bonne idée elles viennent parce que vous vous barrez justement c'est marrant pendant que vous êtes là il n'y en a pas une qui veut venir avec ça tu fais rire au Havre mais ça t'arrête là laisse tomber le comique régional tu sais les filles le comique du vieux port ah non ça c'est Titov le vieux port moi c'est pas vieux port le Havre attention monsieur Kersoson vous savez qu'il va nous manquer Olivier de Kersoson il part combien de temps peut-être il m'a promis que peut-être il reviendrait fin mars mais c'est pas sûr encore Olivier puis on ira voir la pièce enfin non ça sera fini à mon avis pas du tout ça triomphe ça marche très bien quand même il faut dire attention vous avez vu quand même un peu l'affiche le casting je parle pas seulement des comédiens mais quand même quand on a Jean-Claude Carrière comme auteur Bernard Murat comme metteur en scène excusez-moi Olivier mais on peut y aller les yeux fermés je crois il faut y aller les yeux fermés il faudrait quand même expliquer le premier indice musical que j'ai diffusé tout à l'heure Calogero et Stanislas qui chantent la débâcle des sentiments tout simplement parce qu'on vous voyait dans le clip j'ai fait un petit truc oui parce que je savais qu'Olivier regardait MCM à ce moment là et puis j'avais eu envie de l'emmerder Kung Fu Panda c'est évidemment parce que vous avez prêté votre voix à ce personnage ce panda qui fait du Kung Fu exactement et la voix française c'était Manu Payet Olivier de Carsozon ça vous l'ignoriez évidemment vous partirez en tournée avec Jean-Pierre Mariel et cette pièce Audition Manu j'espère bien c'est prévu déjà ou pas je ne sais pas la Polynésie quand il y aura Olivier Jean-Pierre Mariel a acheté une laisse c'est quoi votre première réplique Manu ? ça commence quand ? ça commence quand ? d'accord c'est bien écrit non mais c'est une bonne question parce que c'est vrai et tout le monde me disait avant le début de la pièce alors ça commence quand ? ça commence quand ? ça faisait que me stresser quatre fois de plus puisque c'est effectivement c'est la première réplique et c'est le petit gars qui demande ça et ta réplique est la plus drôle vraiment où on se sent c'est celle-là ? ah non il y en a une qui est très drôle il y en a plusieurs quand le rideau s'ouvre vous êtes déjà sur scène alors figurez-vous Laurent que le rideau ne s'ouvre pas car il est déjà ouvert lorsque vous entrez dans la pièce et c'est une première à Edouard Seine vous êtes sur scène déjà ? non j'arrive j'arrive quasiment presque en même temps que les gens c'est formidable Olivier deux secondes Souquet deux secondes et puis on va il a eu tout à coup la voix de Miller dites ce que vous voulez vraiment la laisse et tout j'ai pris mais pas la voix de Miller Gérard est venu vous voir déjà ? non pas encore non alors il paraît qu'il y a eu une générale impressionnante je ne sais pas qui est votre attaché de presse mais alors il paraît que c'était tout le gratin tout Paris dans la salle c'est vrai ? oui oui dis donc oui 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 c'était assez impressionnant d'ailleurs c'était assez impressionnant il y avait qui ? c'est une pièce un peu interactive parfois enfin on sollicite le public en tout cas les acteurs ont conscience qu'il y a un public devant eux et lui ça le stresse le petit jeune encore plus et le sort de la générale c'est où je l'ai vu à la ferme célébrite pas du tout et alors ? qu'est-ce que je disais ? ça va ? qu'est-ce que je disais ? je ne t'écoutais pas donc le comédien a conscience du public ça le stresse encore plus oui et puis parfois il se penche vers le public il les regarde comme ça et puis le sort de la générale comme il y avait la terre entière c'était assez compliqué de regarder dans le public alors c'était qui ? sur qui vos yeux se posaient en premier ? Jean-Pierre, Marielle m'a présenté son grand copain Jean Rochefort par exemple quand même classe oui très très classe et ensuite à chaque fois il y avait des gens vivants ? il y avait Maria Forêt il faut ouvrir les fenêtres du studio Laurent ils sont en train de tous devenir aigris ils sont fous aussi ils pètent des plombs ah oui ils sont fous ils ont pété un câble remettez-les à la télé faites quelque chose ah non il vient de qu'il se sent à la télé ça c'est plus possible il veut plus il veut plus c'est cool parce qu'il s'est arrangé je trouve avec le temps une meilleure gueule regarde l'autre merdeux il fait des commentaires sur un physique de demi-dieu de l'océan alors que lui il fait que les bars chez Marielle courez au théâtre Édouard 7 applaudir Manu Payet Jean-Pierre Marielle Audrey Dana dans Audition la nouvelle pièce signée Jean-Claude Carrière mise en scène par Bernard Murat merci Manu Payet d'avoir supporté ces salopards qui m'entourent chaque jour entre 16h et 18h30 et vous savez quoi merci Olivier merci les gens au théâtre et bon retour Olivier de Kersoson vous allez nous manquer vous savez moi aussi vous allez me manquer terriblement surtout avec les échantillons qu'on a eu depuis quelque temps je vais vraiment avoir un trou allez on vous embrasse bon week-end sur Europe 1 les best-of samedi dimanche et on se retrouve lundi à 16h rendez-vous lundi 16h le rendez-vous est pris comme tous les jours on est bien avec vous Laurent Routier jusqu'à 18h30 pour On va se gêner j'ai quelques secondes pour rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent évidemment on les attend assister à l'enregistrement de l'émission découvrir Europe 1 aller au studio Merlin rencontrer vos complices le tout c'est d'appeler le standard d'Europe 1 c'est le 39 21 ou d'envoyer un courriel sur le site europe1.fr